Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, des humeurs et ce qu'ils parlent, un concept original. Jess et Véron font un podcast, ça s'appelle Poules mouillées, partager ses peurs, ça peut rendre de bonne humeur. Allô tout le monde, bienvenue à Poules mouillées podcast où chaque semaine on reçoit un ou une invitée qui vient nous parler de toutes ses peurs. On l'espère, podcast que je co-anime avec la soyeuse Véronique Isabelle Fillon. Soyeuse? Oui, t'es soyeuse aujourd'hui. Oui, je sais, moi aussi j'ai pensé à du tofu. Ah, c'est-tu vrai? Moi j'ai pensé à des cheveux. À chaque fois que j'ai pensé à du tofu, je me suis dit, ça va faire comme dans l'autre épisode quand tu m'as dit, voyons que t'as pensé à du succulent, que j'ai pensé à la plante au lieu de genre. Mais c'était parfait, on a vraiment aimé ça que t'avais pensé à la plante succulente. Oui, mais c'est ça-là, c'est du tofu aujourd'hui. OK, c'est bien. Je me sens comme du tofu soyeux. C'est comme ça? Une petite ingrédition de smoothie. Oui. À quelle saveur t'aimes ton tofu soyeux? Ah! Normal? Oui. Nature? Oui. Nature. Mais je pense pas que je suis nature, tu sais. Oui. C'est plate. Tu as tofu nature? Ben non, mais dans un smoothie. Mais tofu soyeux, oui, nature. Mais mettons dans un smoothie. Dans un smoothie, oui, OK. Dans un smoothie, moi j'ai mes coconuts. Coconuts? Oui, tofu dessert à coconuts ou pêche-mangue. Mais je pense pas que je suis coco... Ah, je suis peut-être plus pêche-mangue. Pêche-mangue. C'est une phase amande. Oui. Oui, c'est ça. Moi, c'est lui, j'allais dire quand il y a juste ça, mettons. Mais le pire, c'est banane, je trouve. Personnellement, là, tofu dessert aux bananes, ça goûte vraiment les antibios, genre, à la pénicilline. Oui, 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 ça goûte précisément. Je mets dans un petit peu au tofu soyeux à la banane, à la pénicilline. Non. Je suis intolérante, hein? Intolérante à la banane, moi? À la pénicilline. Ah, moi, je suis allergique à la pénicilline. Oui, ça doit être allergique, là. Oui, parce que je sais pas si ça peut être intolérante à un médicament. Oui? Ben, je sais pas, là. Mais ils m'ont jamais dit allergique. J'ai juste fait une fois une réaction, puis ils ont dit « Ah, c'est la pénicilline. » Moi aussi, je pense qu'ils veulent juste pas prendre de chance, fait qu'ils donnent pas de médicaments avec ça, mais on mourrait pas. Oui, je pense que c'est ça. Ah, je comprends. Toi, tu meurs? Oui. Moi, c'était… T'avais-tu un petit bracelet quand t'étais jeune? Oui, oui. Ben, j'ai le… Puis ça, c'est le haut grand-dame de ma mère, là. Genre, je n'ai pas mon bracelet, mais moi, je suis allergique à plein de médicaments, là. Pour rien. Puis je mets pas mon bracelet, oui. Mais à un moment donné, j'avais 4 ans, je vais aller, tu sais, comme juste me les faire tatouer en tout petit. Genre juste là, pour pas avoir… Parce que moi, ça m'énerve, les bijoux, je vois qu'il y a pas. Oui, moi aussi. Fait que, c'est ça. Je me suis dit, ça va être laid, mais tu sais, ça va être une allergie. Mais c'est parce que, tu sais, techniquement, c'était écrit dans ton dossier médical, là. Tu sais, quand tu vas le… Oui, puis maintenant, tu sais, tout est en réseau, là. Oui. Si on est censé avoir accès à des affaires. Oui. Mais moi, lui qui me fait le plus chier, c'est l'ibuprofène. Mais tu sais, ça, personne ne va te mettre l'ibuprofène, c'est de l'advil, là. Ah. Personne ne va me donner de l'advil de force, là. Ça n'arrivera pas, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de danger, là. C'est à moi de ne pas prendre d'advil, là, ce qui est très facile, là. Oui, à l'hôpital, ils ne te ploguent pas sur lui. Non, puis à l'hôpital, ils sont très Tylenol ou… C'est quoi, les autres allergies de médical? Que je suis allergique. C'est intéressant, je ne sais pas. Je ne suis pas intéressante, mais toutes les antidouleurs, là. Moi, je suis allégée qu'à tout ça. Ah, oui. Fait que, dans le fond, à part l'éthénol, je peux juste prendre l'éthénol. Mais, mettons, comme quand je me suis enlevé mes dents de sagesse, là, j'étais sur l'éthénol. Oui, bien, la morphine, je pense qu'on ne sait pas. Mais tout ce qui est comme les dérivés… Tu ne veux pas essayer? Bien, je pense qu'ils vont faire… On va espérer qu'en n'y a pas de besoin, là. C'est une chose. La morphine de ruelle. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Je ne me suis jamais rendue là. Puis, je ne me suis jamais faite opérer, vraiment, à part mes dents de sagesse. Puis, ça a été un moment très souffrant de ma vie, mais… Tu pouvais juste parler de l'éthénol. Oui, je n'ai jamais pleuré autant, là, seule, dans ma chambre, là. Je me rappelle vraiment de pleurer de douleur, là, genre, oui. Oui, bien, pleurer en général. C'est vrai! C'est vrai! Finalement, j'aurais pu arrêter la phrase de Thérèse. Bon, tu voulais partager quelque chose? Je voulais partager quelque chose. En fin de semaine, là, on est lundi. Samedi, j'étais… Je ne vais pas dormir à la ville. J'étais dans un show, dans une région éloignée avec notre bonne amie Ciném-Gara. Qui a un nom de chapeau. Il y a des chasseurs et des pêcheurs, mostly. Et, tu sais, quand tu fais un show loin comme ça, tu es quand même bien payé. Il y a toujours un peu le stress de faire… C'est un show extérieur. On est engagé par la ville. Tu es comme… On ne veut pas que ce soit un désastre. Tu es comme… On s'attend à ce que ce soit difficile. Mais, genre… Fait que tout le long, on était comme… Puis, Ciném était beaucoup plus positif que moi. Tu sais, moi, on dirait que j'étais vraiment genre… Ah oui! Ciném, ça va probablement être de la merde. Ciném, Cara. Ciném, moi, j'aime ça me préparer à… Ça va être de la merde. Puis, si c'est bien, je suis comme… Oh mon Dieu, c'était tellement le fun. Tu sais, comme ça devient… Bien devient excellent. Oui. Fait que je me prépare toujours au pire. Mais en même temps, en riant, en faisant comme ça, on va survivre, puis on va s'entendre rire, puis ça va être drôle, tu sais. Ciném, elle était comme « Parfait, je vais ouvrir. » Comme « Parfait, il n'y a pas de problème. » Fait que, elle commence… Mais c'est des 30 minutes, là. C'est long. C'était 2-30 minutes. Puis, il faut savoir qu'il avait proposé à Ciném de faire une heure. Mais Ciném, elle a fait « Non, je ne fais pas une heure sur une scène extérieure. » Je propose avec Jess un 30-30. Puis là, ils ont fait « Oui. » Mais comme au début, ils forçaient beaucoup pour que ce soit seulement Ciném, tu sais. Fait que… C'est pas que Ciném est en confiance. Oui, puis parce que… C'est ça, mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est comme sûrement celle qui s'occupe des activités culturelles de la ville, qui a trippé sur Ciném à un moment donné, probablement au prochain stand-up, puis qui voulait avoir au cinéma, tu comprends. Mais elle, elle a aimé le show, là, tu comprends. Mais c'était… Là, on voyait le public arriver. C'était que des personnes âgées, genre que t'es comme… Vous êtes en forme pour votre âge, là, tu comprends. C'est des personnes très âgées, là. Genre… Puis là, on était comme… Puis là, mon regard avait tellement que j'étais genre « Arrêtez, là! » Arrêtez de venir, là! Genre, c'était beaucoup… Puis là, Ciném, elle était comme « Non, non, mais ça peut peut-être être le fun. » Puis j'étais comme… Là, rendue là, je pense que non, vraiment. Et c'était comme ma fille avec une microbrasserie. Puis il y avait comme la terrasse, la microbrasserie, dans le fond. Et là, il y avait des gens plus, mettons, de la tranche 30-50, mettons. Cette tranche-là. Qui étaient là, qui étaient là. Et eux, ils étaient plus le fun. Mais devant nous, dans les places comme gratuites, parce que t'as pas besoin de prendre d'alcool ou quoi que ce soit, c'était des personnes âgées sur des tables de pique-nique et des chaises de camping. Et il y a une madame qui dormait, littéralement. Ah oui! Pendant, là, j'ai fait une story, là, ceux qui ont vu. Ça n'a pas d'osti de bon sens. Puis pendant le cinéma, je me suis vraiment dit, ça ira pas bien pour moi non plus. Tu sais, je savais très bien, là. C'était beaucoup. Puis là... Mais tu sais, en plus, vous avez des sujets un peu jeunes. C'est ça. Jeunes. Des sujets... Yo! Non, mais tu dis yo! Mais tu sais, la raciste... Pour elle, je me suis vraiment... À un moment donné, là, j'ai vraiment failli, failli. Le cinéma était au fort, me regardais, j'ai vraiment failli faire comme... Hé, la gang, une lesbienne puis une turque, c'est beaucoup pour vous. Ça! J'ai vraiment failli dire ça. Mais... Parce que c'était ça, là. C'était vraiment... Oui, c'est ça. Ça, nécessairement, qu'ils soient méchants. Non, mais le cinéma était comme... Chaque fois que tu parlais de ta blonde, on sentait un genre... Hé, ça le dit devant tout le monde. Elle a pas honte. Oh, mon Dieu! Puis avez-vous fait 30 minutes? Oui. On a toutes les deux. Le cinéma a comme fait 28, genre. Puis moi, j'ai fait 30 piles. Puis je me suis vraiment dit... Ça t'attendait pas dans le vide. Mais les deux, on s'est dit, genre... Au début, c'était comme... On peut faire 25 cinémes, là. Puis Chrissie Nottecan. Puis elle était genre... Non, parce qu'ils ont fait chacun 25. Il manque 10 minutes au show. Puis t'sais, on était quand même bien payés pour être là. Fait qu'on était comme... Non, non, t'sais. On fait la demi-heure complète. Puis rendu là, t'sais. Mais moi, pendant, il y a des gens qui sont partis, là. Comment tu te faisais sentir à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait comme ton cœur qui pleurait? Ben, honnêtement, non. Parce qu'on se disait vraiment, genre... C'est normal que ça leur parle pas. C'est 100 % normal, t'sais. Fait que c'est pas comme ça, mettons... Mais c'est plus, t'as le sentiment d'être pris. Parce que t'as eu le contrôle zéro sur ça. Non. Là, son, là, il t'aime pas. Mais c'était sûr qu'il allait pas t'aimer, mais t'es obligée de le faire. Oui. C'est juste comme... Mais moi, je veux juste dire que Jess commence à avoir de l'expérience en termes de show extérieur avec des personnages. Avec des personnages en général. Elle est bien dit. Ben, parce que j'ai raconté aussi que cette semaine, je sais pas ce qu'il y a dans l'air, là, mais moi, je pogne juste des shows de marde, là. Extérieur, là. Je te l'accorde. Mais à Charlemagne, cette semaine, je vais le dire, parce que ça, c'est sûr qu'il y a personne qui écoute le podcast en ce moment, là. Il y avait des personnes âgées à ma gauche. OK, c'est un show gratuit payé par la ville à 7 ans. Tu sais, comme à un moment donné, t'es genre là, les gens, là, j'avais le goût de faire comme... La gang, c'est gratuit, là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire un peu votre panne pis sourire, là? Tu sais, comme, vous êtes pas... Vous n'avez pas payé pour être ici. Crisez-moi votre camp. Fait que... Mais pendant mon numéro, il faisait des noms de la tête. Genre... Ah! C'était hilarant. Mais il y avait... Avant moi, il y avait M. Radhi pis c'était Jean-Philippe Guy qui animait. Pis tout le monde a vécu la même chose. Tu sais, c'était pas juste moi, là. C'est juste que... C'était la première fois que je vivais ça, là. Des gens qui font... Non. Non. Pis il y a un humoriste avant moi qui a fait... Hey, cette joke-là est drôle. La gang, là, vous avez pas assez ri. Non. Pis il y a une madame qui a fait... Non. Non! Oh, my God! Oh, c'était très bon. Oh, my God! Mais à quoi elles rient, elles autres? En tout cas, oui. Mais à la défense de ces pauvres personnes âgées, moi, j'ai fait un show cette fin de semaine à Montréal devant des jeunes. Oh! C'était ça, la règle. Ça allait super bien. Et puis, tu sais, moi, je fais beaucoup de jokes féministes, antiracistes, tout ça. Ça allait bien, là. J'avais le public avec moi. Pis il y a un gars, à un moment donné, dans le fond, qui m'a crié « GOG SHOW! » Surtout ou pas, genre, j'ai décidé que ce n'était pas assez bon. T'es qui? Va-t'en! T'es qui? Oui. On est trop raciste, trop lesbienne. Oui, c'est ça, c'est ça. Les gens, des fois, ils sont comme « Non, non, j'accepte pas cette proposition. » Pis tu sais, c'est ça, quand les gens sont bruyants, tu sais, maintenant, des fois, on fait des corpos ou des shows que tu fais « Personne m'écoute. » Fait que c'est pas qu'ils aiment pas ce que je fais, c'est juste « Personne m'écoute. » C'est fâchant pour une autre raison. Mais là, les deux, on mangeait. Parce qu'après, on est allés saouler dans un bistro français. Faut savoir, là, tu sais, parce que… Pour des raisons évidentes. Pis c'était vraiment drôle parce qu'on était arrivés au resto. Pis sinon, elle était comme « On va prendre une bouteille de vin rapidement, s'il vous plaît, là! » J'adore le cinéma! C'était vraiment drôle. Pis, tu sais, c'était comme une bouteille de vin qu'on était pratiquement en train de faire « Amène-moi n'importe quoi qui saoule, là! » « On ne sait pas ce qu'on va manger. » « Fuck l'accord, vin, amène-nous de l'alcool. » Pis, on était comme… Les gens nous écoutaient, tu sais. Ils nous regardaient juste avec une face de genre « Je comprends pas ce qui est drôle dans ce que tu dis, tu sais. » C'était vraiment ça à l'unisson, là. C'est comme si c'était… Pourquoi? C'est rendu ça, l'humour! Ouais! Mais pis on se disait vraiment tout le monde « Je comprends! » Pis, tu sais, moi, au cinéma, on a des styles quand même différents. Fait qu'au pire, on se disait « Soit y'en a une qui va… » Souvent, il y en a une qui va mieux rentrer de l'autre, pis c'est parfait. Mais là, t'es comme « Ah, les deux, vous avez juste vraiment pas aimé ça, là. » Ils ont juste ça. Ils aiment pas le bonheur. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils étaient vraiment comme… Pourquoi c'est pas des anecdotes, tu sais… Moi, c'est pas Michel Barrette. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, 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 ouais. Pourquoi c'est pas déjà quelqu'un que j'aime pis que j'ai pas besoin de me forcer à comprendre? Il y avait beaucoup, beaucoup de faces, genre, qui nous fixaient, là, avec un regard de… C'est pas Michel Barrette qui est là pour 700 piastres. Ouais. Mais une chance que j'étais avec, tu sais, après ça, on était contentes de vivre ça ensemble avec Cinem, parce qu'on a pu, tu sais, oui, en rire. Pis les deux, on est rapidement après tombés dans le genre « Hey, on en rit, là, parce que c'est plus drôle. » Pis après, on est sortis du restaurant français légèrement éméché. Et il y a du monde qui était sur une autre terrasse, qui ont fait « Hey, les filles, vous étiez bonnes, on s'excuse pour le public de « Non de la vie. » Et on était genre « Merci. » Fait que c'était… Je pense qu'il y avait des gens qui aimaient ça, mais ils étaient juste, c'est tellement pas propice à rire qu'on va pas être les trois seuls qui rient, là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme la majorité l'emporte, là, dans un show, là. Fait que… Parce qu'au début, il y avait des gens qui riaient. C'est fun. C'est ça que vous avez halluciné ça parce que vous étiez saouls, mais tant mieux. Tu sais-tu quoi, ça c'est pas? Pour que ça finisse bien la soirée, j'ai une petite hallucination commune. On a une petite hallucination. Tant mieux si c'est arrivé. On a quitté. Oui, vas-y, moi, qu'il y a. Emna Chou! Allô! Merci, Emna, d'avoir accepté. Mais là, merci pour l'invitation. Mon rêve. Ton rêve. Mon rêve. Un rêve de plus réalité. Oui. Ton rêve depuis que t'as commencé. J'ai le bon en facile. Ça n'existait pas. Puis t'avais quand même envie de venir. Oui. Toi, Emna, t'as vécu des beaux shows parce que ton show québécoise a gagné le prix Zoufès. Oui, le prix coup de cœur du coup de l'écart. Tellement cool. Bravo. Merci. Les gens pouvaient voter? Oui. Je pense que c'est un peu mes deux amis qui ont vraiment voté. Parce que ça a l'air, tu pouvais voter plusieurs fois, pas juste une fois. C'est faux le mérité, peu importe. Oui, oui, oui. C'est ça que je me dis. 100%. Oui, je ne pense pas qu'il y a juste deux amis. Non, non, c'est ça. Ça a l'air. Personne n'était au courant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait des prix, moi. J'étais pas au courant. Les gens qui avaient acheté des billets ou acheté des Zoufès recevaient un courriel à un moment donné, genre une semaine avant la fin, pour dire voter. Bon, ça fait que Joanne n'a pas assez voté pour Trude. Joanne, colline. Ah oui. Mais ma mère est venue, elle voulait, elle était tellement déçue, elle voulait voir plein de choses aux fesses. Mais genre, sa première journée à Montréal, elle s'est borrée le dos. Ça fait que genre, elle passait sa semaine de coucher. Joanne. Puis elle était comme, je voulais full voir le show d'Emma. Ah, trop cool. Parce que moi, j'étais assise à côté de Joanne quand on est allée voir Truite. Oui, oui, oui. À Truite. Qu'on a bandé. Ah, mais tout le monde bandé. Mais c'est difficile de ne pas bander avec Joanne. Ah, mon Dieu qu'elle parle au monde. Oui, oui, oui. On est allées au marché ensemble en fin de semaine parce que je suis allée la visiter. Puis elle parle aux gens dans le fil. Elle cherche les interactions avec les gens. Puis moi, je suis juste comme... Ces gens-là sont tellement pures. Moi, à chaque fois que quelqu'un me fait ça dans une fil, il me parle puis je cherche l'interaction. Puis des fois, tu vois qu'il y en a qui sont heureux d'être avec des gens. Oui, elle est juste heureuse. C'est comme, les pleuvées sont grosses. On n'a rien envié au lac Saint-Jean. Oh, c'est trop cute. Puis là, la fille, elle est comme, oui. Puis elle dit, oh, je ne sais pas qu'il n'y a personne du lac Saint-Jean ici. Je ne voulais pas insulter personne. Je suis juste comme, oh my God. J'aime ça. Mais c'est parce que notre premier réflexe, c'est à nous, les gens morts en dedans. Oui. C'est de faire, cette personne-là, veux-tu me tuer? Je ne sais pas pourquoi elle me parle. Mais non. Oui, de un. Un, de deux, pourquoi tu veux savoir mon opinion sur les bleuets? Tu sais, comme, pourquoi tu veux qu'on ait un moment autour de bleuets? Tu sais, comme tout ça. Moi, c'est ça qui se dit dans ma tête. Alors ça, je suis comme, c'est cette personne-là qui a raison. Mais oui, 100%. C'est moi qui est désagréable. Elle a raison, mais je suis justement gênée. Ta mère qui est comme, oh, on est-tu bien? Puis toi, tu es comme, tu pourrais te taire aussi. Tu pourrais être avec mon père quand j'étais jeune, quand il n'est pas satisfait d'un prix à l'épicerie. Puis là, il chicane. Mon père, c'était un peu un Karen quand il était... Oh my God, non, 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 non. Mais tu sais, mettons, il y avait une erreur de prix. Au lieu de faire comme, hey, il y a une erreur de prix, je connais mon droit de consommateur. Oui. Il y avait tout le temps une grosse scène. OK. Il ne pouvait pas parler doucement aux gens. Il fallait que je parle pas. Moi, je disais tout le temps, c'est le mien. C'est mon papa. C'est le mien. C'est lui. Oh my God. Ça, c'est plus gênant. C'est difficile. C'est difficile. C'est sûr que c'est sûr qu'elle est bleuée dans le positivisme. C'est plus... À ce moment-là. Pour moi, les gens en filent, ils partent, puis game Joanne. Oui, c'est ça. Parce que du profigo, personne n'aimait mon papa. Oh my God, j'avoue. J'avoue qu'elle finit par être aimée. Mais je suis juste... C'est rare. C'est vrai. C'est quand même rare, ces gens-là. Tu sais, les extravertis qui jacent aux étrangers sans gêne. Oui. Puis je n'ai pas hérité de ça, pas tout. Non, c'est vrai. C'est vrai que tu ne fais jamais ça. J'étais en public souvent avec toi, puis tu ne fais jamais ça. Un moment donné, on marchait, maman et moi, genre sur Sainte-Catherine. Puis là, on voit Pierre-Yves-Lorges. Puis là, il jasait avec du monde. Je ne sais pas si c'était ses amis ou peu importe, mais ils s'en vont. Là, ma mère, elle fait comme « Ah, t'as peu! » Puis là, elle s'en va saluer, puis il arrive. Puis là, il est full fin. Il est comme « Bonjour, madame. » Elle dit « Je viens de Québec. » Moi aussi, tu sais. Parce qu'il vient de Québec, oui. Oui, elle dit ça, tout le monde qui vient de Québec. Puis il est comme « C'est cool, c'est une belle ville. » Je ne sais pas trop, blablabla. Moi, je suis juste comme « Oh mon Dieu! » Je suis comme « Pourquoi tu as fait ça? » Puis elle est comme « C'est du monde comme tout le monde. » Puis je suis comme « Mais tu ne vas pas dire salut à tout le monde. » Puis là, elle a vraiment fait comme « Ah, t'as un bon point. » C'est ça, oui. Ça annule rapidement cet argument-là de « C'est du monde comme tout le monde. » Tu es comme « Oui, mais justement, tu ne peux pas saluer les 340 personnes que tu vas rencontrer aujourd'hui. Ça n'a pas de bon sens. Allô, m'appelle Joanne. Je viens de Québec. Vous, tu sais, qu'on promenade Saint-Bruno. » Il y a même un appeal à aller parler aux vedettes que je ne sais pas où vient d'où. Oui, mais finalement, je pense qu'elle fait ça avec des inconnus aussi, tu sais. Ah bon, ça. Il y avait des travaux en face de chez nous quand elle est venue. Puis deux secondes, je me revire, je me retourne. Elle est en train de parler au contracteur. Elle lui a parlé deux minutes, même pas 30 secondes. Elle savait qu'il venait de Québec lui aussi. Elle savait comme sa vie, là. C'est un don. Oui, vraiment, vraiment. Pourquoi? Mais juste comme « OK, parfait. » Mais j'imagine, c'est le fun. Tu es comme « J'ai eu des interactions aujourd'hui. » Mais oui, vraiment. Oui, mais c'est tellement beau parce qu'à l'accord du temps puis de l'espace dans sa tête à des gens qu'elle ne reverra jamais, tu sais, qu'elle se calise dans le monde. C'est ça qui est beau, là. C'est qu'elle est comme « Oui, parfait. » Puis je l'écoute. Genre juste que « Oui, Québec. » « Allez-vous dans ce coin-là? » « Allez-vous souvent au petit café? » Puis t'es comme « Je m'en fous de ce monsieur-là, finalement. » Mais elle est juste « Non, non, ça m'intéresse vraiment. » C'est vrai. Peut-être que ce monsieur-là, il avait besoin de ça. Ben oui. Oui. Au lieu de se faire engueuler dessus parce qu'ils font des travaux. Exactement. Lui, il voit une petite madame qui vient puis elle est juste « Je m'intéresse à vous. » Lui, il doit être comme « Oh, mon Dieu. » D'habitude, il me fait dire « Ça en dirait combien de temps, cette petite madame. » C'est vrai. Bon. Emma, est-ce que t'as des peurs après tout ça? Oui. C'est-tu ça, le podcast? Oui, parce que là, on a fait une longue... Là, on s'égare. On est excités. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, ça paraît, je pense. Oui, c'est ça. Désolée. Au public. Ben non. Vous êtes bien, les enfants. J'espère que vous êtes bien assez. Oui, on veut tout savoir. J'ai pas écouté tous les podcasts. Je sais pas si, mettons, je vais répéter des peurs. Mais t'as le droit de répéter des peurs, 100 %. Moi, mettons, j'ai peur... Tu sais, le faux mot. Oui. Mais c'est gâte, là. J'ai beaucoup ça. Ah. J'ai beaucoup ça. Tu sais, mettons, juste pendant le zoo fest, là, tu sais, j'essaie de me contrôler puis j'essaie de me guérir de cette peur. Puis juste pendant le zoo fest, mettons, je m'étais... Ah oui, Danaï m'en a parlé, ton chum m'en a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? À quelle fois, t'avais un horaire. Ben, c'est ça. Moi, j'avais un horaire parce que là, il y a plein de shows de pommes. J'ai ma pente. Ben, c'est ça. Moi, j'avais un horaire. J'en avais tous les shows. J'en avais, genre, quasiment trois par soir, là, tous les soirs. OK. Mais là, à un moment donné, tu sais, on est au début de la soirée, puis là, je croise Jess, puis Josiane, puis Cinem. Je m'assois avec eux autres. Puis là, j'ai le fear of missing out, mais il est chaud, mais j'ai le fear of missing out leur conversation. C'est ça. Fait que là, j'ai raté mes trois shows ce jour-là. Mais j'ai eu du plaisir, là. On a eu du plaisir, on a eu du fun à jaser au Monument national. Tu sais, comme rien de spécial qui n'aurait pas pu arriver la veille ou le lendemain. Mais dans le moment, j'avais du fun. Fait que je sais quoi? C'est pas grave, les spectacles d'artistes qui vont revenir à Montréal juste dans sept ans. J'y reviendrai. Je suis vraiment tirée. Fait que j'ai beaucoup le fear of missing out. Moi, je suis aussi, tu sais, mettons, moi, je m'informe sur plein d'enjeux beaucoup, puis l'environnement, puis le racisme, puis le sexisme. Puis il ne faut pas partir dans des loopholes, puis lire tous les commentaires sur les réseaux sociaux, mais moi, vu que j'ai le fear of missing out des informations, pas genre Georges qui commente une ânerie en dessous de, tu sais, mais plus, mettons, les groupes féministes, mettons, les dénonciations, mettons, les histoires d'anecdotes de choses pas le fun. Je sais pas, je veux comme emmagasiner toutes ces informations-là, fait que je lis tout. Par peur de miss out une information. Une information, une pépite. Fait que le matin, tu te lèves, tu lis, je lis beaucoup d'affaires. Mais c'est peut-être mon background de journaliste, là, qui me, tu sais, mais tu sais, j'ouvre Twitter, puis là, il faut que je regarde tout ce qui se passe sur Twitter. Genre les trends. Ouais, ben ouais, tu sais, ou les articles qui sont sortis, ou qu'est-ce qui s'est passé dans le monde le matin, puis qu'il faut que je sache tout. Quand il y a eu la liste de dénonciations en 2020, j'étais sur la liste à tous les jours. Je faisais refresh, puis ça. C'était pas, c'était un peu toxique. Ça connaiss-tu pas encore? Un petit peu, pour vrai. Ben, surtout les noms connus, là, ou les noms dans notre milieu, là, sont enregistrés ici. Mais tellement des noms que j'ai comme, c'est qui ce gars-là? Ouais. Oh! Fait que, ouais. Fait que ça, c'est une peur que j'ai beaucoup. J'essaie de travailler dessus, mais, tu sais, il y a du monde qui sont comme, « Ah, tu peux pas être partout, tu peux pas avoir le beurre, puis l'argent du beurre. » Oui. Toi, t'es comme, je veux être partout. Je veux tout faire. Mais en même temps, c'est ce dernier, t'es comme, je peux pas suivre, c'est trop. C'est trop. Non, je t'ai comme, fais ce que tu veux, mais moi, c'est ça qui me rend heureuse. Je sais pas. Ça me rend-tu heureuse, ça compte-tu un vide? Je sais pas, je travaille le chic matin. Ouais. Ouais. Mais je comprends. Mais en même temps, surtout l'information, moi, je trouve ça quand même courageux, parce que moi, des fois, je fais volontairement fil de beaucoup de choses, juste parce que ça m'a fait… Tu sais, comme là, en ce moment, on est direct dans le Hockey Canada, le Scandal, puis moi, tout ça, tu sais, Issa, elle me disait, puis j'étais comme, arrête, là. Genre, on déjeune, ça… Juste viol collectif, c'est suffisant pour moi, pour m'affecter dans ma journée, là. Je suis juste comme, c'est correct, tu sais. Désolée pour ceux que ça a affecté dans leur journée, parce que Jess l'a dit comme ça. Je suis désolée, tu sais. Mais en même temps, c'est su, là, de tout le monde, mais… Ouais, mais quand on s'attend pas à ça. Ouais, ouais, ouais. Mais comme, elle lisait comme tout le dossier de la presse, tu sais, comme en détail, ce qui s'est passé dans la vidéo, puis j'étais genre, arrête, Issa, là. Genre, ça… Mais, tu sais, moi, je suis comme le contraire, là. Je me coupe, puis en même temps, je suis comme, mais je devrais être capable, tu sais, ces gens-là, ils ont affronté ça dans leur vie, tu sais. Et pourquoi, moi, je suis juste, ah, juste l'entendre, c'est la nuit à ma journée, tu sais. Mais on dirait que des fois, ouais, je suis… Ben, c'est correct de savoir qu'il s'est passé, ça. On n'est pas obligé de lire tous les détails, là. Je pense que c'est pas nécessairement plus sain de lire tous les détails de ce qu'il s'est passé, là. Ouais, mais moi, je me sens pas capable d'affronter ça, là. Mais je comprends, mais c'est comme les gens qui ont regardé la vidéo de… En tout cas, lui, qu'a recommandé ça. Tu sais, pourquoi t'es allée regarder la vidéo? Ouais. T'es pas obligée. Je trouve que dès à moi, c'est fait, ça c'est… Oui, je te mets ça. Mais c'est que je veux, c'est comme le souci de… Je veux être, on dirait, le plus informé possible. À un moment donné, si je me retrouve dans un argumentaire, je peux comme sortir des… Ouais. T'as-tu peur, des fois, de pas… Tu sais, même si tu t'informes fou, t'as-tu souvent peur de pas être assez informé? Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Puis ça, c'était un gros complexe quand j'étais journaliste, là, parce que c'est comme… C'est ta job de savoir les affaires, mais en même temps, c'est impossible de tout savoir. Puis au pire, tu te fais demander, écris un article là-dessus, tu vas faire une petite recherche avant. C'est pas grave de ne pas tout savoir. Oui, c'est ça. Live dans une conversation. Mais j'avais vraiment beaucoup ce complexe-là. Mais je pense que ça fait que tu t'informes plus. Il y en a qui n'ont pas ça, puis ils ont l'air de tout savoir, mais ils ont lu… Mais c'est aussi… Oui, qui peut dire. Twitter, c'est immense, Twitter. C'est genre l'information du monde entier, puis je me sens tout le temps pas assez informée. Tu sais, comme… Je sais pas si vous avez déjà fait ça. À un moment donné, tu sais, aller voir une page Wikipédia de quelque chose. Puis là, dans les pages Wikipédia, il y a des hyperliens. Fait que là, mettons, je sais pas, moi, tu cherches « roche volcanique », puis à un moment donné, il va y avoir le mot « igné » dedans. Là, tu recliques là-dessus. Là, tu cliques sur « igné ». Puis après ça, ça t'amène à une autre page Wikipédia. Puis là, il y a un autre mot que tu comprends pas. Puis là, t'es rendue à ta 24e page Wikipédia, puis t'es comme « cruche, chérie ». Ça me fait ça, moi, des voix. Oh! Wow! Puis comment, mettons, comment… Est-ce que des fois, tu fais des breaks de ça? Est-ce que, mettons, quand t'es en vacances, t'es capable de passer une semaine sans aller sur Twitter? Ah, oui, oui. Puis tu te sens bien, Jean, ou t'as l'impression que t'as du rattrapage à faire? Non, mais c'est pas… On dirait que je… Vu que quand j'étais journaliste, je travaillais, il n'y avait pas de vacances. Je travaillais tout le temps. J'étais tout le temps pluggy. Puis comme là, en humour, on est travailleur autonome, fait que je suis tout le temps pluggy. Je peux déploguer quand ça me donne, mais je suis tout le temps un peu pluggy. Je suis jamais vraiment comme « off the grid ». J'aime pas ça, pas avoir mon sel, puis pas avoir de réseau. J'aime ça. Tu sais, je vais pas le réaliser toute la journée, mais j'aime savoir que je courais. Mais je sais pas, je… Tu fais pas des fois, genre, des petits week-ends, je décroche, là? Non. Parce que moi, je trouve pas que c'est une maladie. Moi, je trouve pas que c'est un problème. Non, non, mais je comprends. Maintenant que je le dis. Oui, mais il faut que tu sois à l'aise là-dedans. Mais surtout, je veux écrire mes numéros sur le féministe, sur les cheveux en savoir le plus possible. Mais oui, je me mets bien de la pression ici. Ouais. Toi, t'es-tu capable de faire ça? Une fin de semaine, pas de… Ouais. Mais pas, là, tu y touches pas. Pas du tout. C'est dur, je pense. Toi? Ah, moi, je vais le faire, là. Ah, ouais, hein? Ouais. Mais moi, j'ai des priorités, mettons, de cellulaire, là. Exemple, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas scrollé Facebook ou Instagram, genre. Vraiment longtemps. Tu l'utilises quand tu as des messages. Ouais, mettons, je fais une story ou je check mes stories à repartager ou whatever, mettons, parce que j'ai pas le choix. Mais tu sais, comme, mettons, septembre, je prends septembre au complet. Je vais que regarder le soir mes demandes de booking. Parce qu'à un moment donné, pendant un mois, je peux pas juste… Puis tu sais, ma gérante va vouloir savoir si oui ou non j'accepte telle affaire. Fait que je vais checker ça, mais je pense pas que je vais répondre sur Messenger, vraiment. Parce que je veux, tu sais, je suis comme, je suis à Londres avec ma blonde, ça va être ça, là. J'ai pas le goût de… Avec ta blonde? Avec ma blonde. Bon, désolée pour les gens. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Fait que, tu sais, comme, mettons, puis des fois, je fais ça des journées entières. Mettons, chez nous, je suis comme, aujourd'hui, je réponds pas à Messenger. De toute la journée, jusqu'à temps que je m'en aille à mon show. Puis si j'ai le temps avant, je vais regarder. Mais je réponds pas, mettons. Fait que je check juste si j'ai des textos importants. Tu sais, je check, genre, tu sais, comme les aperçus, mais je les ouvre pas. Volontairement. Fait que, non, là, je suis comme en semi-congé, en ce moment, là, aujourd'hui. J'ai un choix à se voir, mais c'est mon après-midi, mettons. Ça me tente pas. Ouais, c'est vrai. Moi, je faisais ça, mettons, quand j'étais journaliste. Mais quand j'étais journaliste, c'était pire, là. C'était comme, fallait vraiment… Si j'étais pas sur Twitter, 24 heures sur 24, je ratais une information. Puis ça allait pas. Là, j'étais vraiment… C'est ça. Ben, tu sais, j'aurais pu vivre sans, mais je veux dire, c'était vraiment… J'avais la pression de… T'as pas vu qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter? T'sais, voyons, là, t'as pas vu ça. Voyons, t'as pas lu ça. Voyons, t'as pas écrit là-dessus. Voyons. Ça a l'air d'être un milieu sain et extrêmement toxique, le journalisme sportif. En tout cas, c'est ce que moi, je connais. Voyons, t'as pas vu ça. Voyons. Puis, fait que ça, oui, des fois, là, quand j'étais, mettons, mes quelques journées de congé, là, je voulais pas regarder Twitter, puis je regardais pas mes courriels, parce que dans le temps, je recevais genre 114 courriels par jour. T'sais, de comme, voici tel texte, peux-tu le traduire, voici tel texte. T'es trop de courriels. Vraiment, c'était vraiment intense. T'es trop de courriels. Bravo pour ça. Moi, j'ai vraiment… Ben, je sais pas comment appeler ça, mais genre, je suis pas capable, s'il y a des notifications, genre, je suis pas capable d'avoir des notifications. Faut que t'es clear. Faut que j'ai clear. Fait que, t'sais, moi, ma boîte de courriel est tout le temps à jour. Je vais regarder les courriels que j'ai, je vais regarder les messages que j'ai, je vais regarder les notifications que j'ai sur Facebook. T'sais, comme, il y aura pas de petits ronds rouges, là. Maman, ses courriels, il y a genre écrit 424. Puis, je suis comme, ouh. Oui, mais t'sais, souvent, c'est genre de la merde, là. Oui, mais le petit chiffre, 424, il me fait mal. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, désabonne-toi. Mon père aussi, je pense que mon père est genre à 12 000, là. Puis, t'sais, c'est comme Costco qui envoie un courriel. Oui, oui, oui. C'est juste de la merde de merde. Mais tu supprimes-le, moi, j'ai supprimé de qui arrive au Pérou, je me désabonne, peu importe. Moi, j'ai une adresse courriel pour ça, ce mardi-là, là. C'est comme mon Gmail, c'est que des trucs professionnels, mettons. Fait que quand j'ai un 1 ou 2, quand j'ai un 1 ou 2, mon adresse email depuis que j'ai 12 ans, là, c'est Lollipop Jessie. Oh, wow! Ouais, je l'ai dit. Sauf que, pourtant, j'étais très bonne en anglais quand j'étais jeune, mais j'ai écrit « sweat chick ». Oh, mon Dieu, c'est trop drôle. C'est une toute autre signification, oui. Oh, mon Dieu. Puis après ça, c'est devenu « Miss Hockey ». Non! Moi, c'était « cool véro 816 ». Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est-tu une date de… Non, j'aimais beaucoup le 8. OK. Cool véro 816. On a tellement de fois d'imagination quand on est jeune. Toujours un petit qualificatif du moment avec ton nom, puis un chiffre, parce que souvent, Hotmail va te dire « hey, c'est déjà pris ». J'aimais le 8. Le 8 était pris, fait que j'ai mis 8, puis 16, parce que 16, j'aimais ça, puis c'était 2 fois 8. Puis moi, tu sais, quand tu vas, mettons, chez Whitman's, OK? Puis là, ils vont faire « est-ce qu'on parle à votre adresse courriel, s'il vous plaît? ». Moi, à ce temps-là, je fais « non ». OK. Je l'assume pas. Donc, Isa est comme « oh, mon Dieu, c'est tellement impoli ». Puis je suis comme « non, je ne vais pas donner mon adresse courriel, ça ne me tente pas, elle va m'envoyer de la merde ». À peu, ils ont le droit de dire « non, Jean ». Oui, oui. « Ou ça va votre capacité. Non. » Ah, mais j'aimerais… Tu vois que ça, j'aspère à ça, moi. Je ne suis pas encore rendue au point où est-ce que je suis capable de dire non à donner mon adresse courriel, mais je donne l'adresse courriel de Mardes. Oui, c'est ça, de Mardes, oui. Mais pourquoi on ne dit pas « non », ce n'est pas grave, je vais acheter une brassière à la Senza aux 7 ans. C'est ça. Je n'ai pas besoin de recevoir les rabies de 7 %. Non, oui, c'est ça. Puis c'est souvent juste comme « hey, la nouvelle collection, hey, puis là, t'es comme… » Ils sont vraiment intenses. C'est genre… J'ai « All Navy », j'ai commandé une affaire l'autre fois, je ne sais pas plus, « All Navy », puis c'est comme 3-4 par jour. Je suis comme… Mais à quel point ça fait plus me gosser que me donner le goût de racheter? Puis personne n'ouvre ces 4 courriels « All Navy » par jour, genre tu fais juste les supprimés « unread », là. Fait que t'es comme « je ne sais pas à quel point… » Mais c'est sûr que c'est… J'ai sûrement du monde qui… Oui, oui, sinon ils arrêteraient de faire ça, parce qu'ils payent quand même les gens en marketing. Puis c'est tellement comme « ne manquez pas votre chance d'avoir une camisole ». C'est pas qu'aujourd'hui, toutes les manches… Les patients, les couleurs pastels sont en spécial, puis t'es comme « oh mon Dieu ». J'ai pas qu'avoir deux petits cocos. Mais moi, quand même, l'affaire… Moi, genre, je n'achète plus rien de neuf, presque, parce que je vais être écolour, puis tout ça. Fait que les trucs de magasins, juste… Mais tu sais, des fois, quand ils t'envoient que la livraison est gratuite, genre au jour, au lendemain, puis là tu fais… Ça marche, là. Ça marche, des fois. Oui, oui. Des trucs québécois, mettons. Je m'abonne à des trucs québécois, puis là, je me sens moins mal. Oui, oui. Mais c'est sûr, moi, ce hotmail-là, je n'ai pas de notification. Je ne les reçois pas, je les ai bloqués, tu sais. Fait que ça ne rentre pas dans mon… Fait qu'il faut vraiment que j'aille dans mon… Fait que je n'y vais jamais. Fait qu'il y a genre 700 messages, tu sais. Véro, vas-y pas. Parce que sinon, c'est sûr que ça fait ça, là, 100 millions de la livraison gratuite, puis t'es comme « oh well, j'ai peut-être regardé, finalement ». C'est ça. C'est ça le truc. Je comprends. Bon, est-ce que tu as d'autres peurs, Emna? J'ai peur de perdre le contrôle, mettons. J'ai peur de ne pas être en contrôle. OK. Ça, c'est un gros truc. Mais genre avec des substances ou… Ça explique pourquoi moi, je ne bois pas vraiment dans la vie, je ne prends pas de drogue, parce qu'il faut que je sache ce que je fais à chaque microseconde. Ce qui est pas… Je veux dire, ce n'est pas bien de prendre plein de drogue, mais ce n'est pas bien d'être tout le temps, genre « qu'est-ce que je fais? » Trop alerte, là, de toute façon. Fait que, oui, j'ai peur de perdre le contrôle. Fait que toutes les substances, pour moi, ça m'a dit. Est-ce que tu sais… Qu'est-ce que tu as l'impression que ça te ferait si tu perdais le contrôle, les gens? À chaque fois, je me dis que ça ne serait sûrement pas si pire. OK. Puis là, puis moi, j'essaie de me convaincre que ce que les gens pensent, ça ne me dérange pas. Mais en même temps, ça affecte qui si tu perds le contrôle, à part ce que tu penses que les gens vont penser de toi. Fait que clairement, ça m'a fait. Oui. Mais je n'aime pas ça, le feeling de comme… Mais tout, je veux dire, je ne sais pas, le mettons dans ma cuisine, si vous venez dans ma cuisine. Oui, déjeuner. Puis là, vous rentrez. Puis là, vous voulez m'aider à cuisiner. Ah oui, oui. Ça va t'agresser. Mais je sais exactement ce que je veux que ça donne. Puis si ça ne donne pas ça, ça me gosse. Oui. Fait que je suis comme un peu… Oui, je suis vraiment un « control freak ». Je ne sais pas si c'est des « friends » dans la vie. Oui. Monika. Oui, oui, oui. C'est un peu moi. Puis ça ne me pousse pas. Ma blonde me sait comme ça. Ah oui. Souvent, je suis comme « veux-tu chattes? » Mais comme « non! » Puis je suis comme « OK, ma soeur, je ne m'ostime plus. » Je suis genre « sinon, elle va être désagréable. » Puis tout ce que je vais faire, ça va être incorrect. Tu savais qu'on est incapables de déléguer. Oui, oui, c'est ça. Puis à un moment donné, tu es brûlée. Puis tu n'es comme « personne ne m'aime. » Oui, oui. Parce que… Oui, puis des fois, quand on reçoit, il faut que je fasse… Non, mais là, vraiment, je vais t'aider au moins pour le service parce que ça va être froid. Parce que tu as vu tout contrôle. Puis là, je suis comme « non, non, mais regarde, je suis capable de mettre de la sauce. » Tu comprends? Genre, il faut que je fasse comme « c'est mieux ça que le monde mange froid. » Est-ce que vous vous chicannez quand vous recevez à chaque fois? Non, 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 non. Non, 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 mais on a déjà eu, tu sais, parce qu'au début, évidemment, la première fois que tu te fais dire, tu sais, tu es comme « c'est ma cuisine, moi aussi. » Puis je suis comme « pourquoi je suis capable de couper les zucchinis? » Tu sais, ça va, mais comme « non, tu comprends. » En même temps, c'est correct, il y a des affaires que tu fais, puis genre, tu sais, je ne sais pas, moi, je fais un plateau de crudité, je sais où je vais mettre mes affaires, puis je ne mets pas deux couleurs pareilles ensemble, tu comprends. Mais comme, tu sais, puis si elle, elle le fait, je vais faire. Tu comprends? Mais tu sais, je comprends ça. Je ne vais pas faire comme « hey, je ne le dirai pas. » Mange, à côté des carottes. Oui, non, ça, il ne faut pas faire. C'est un trigger? Je ne fais jamais ça. C'est un trigger? Bien, c'est moins beau. Puis des fois, les gens peuvent mélanger le poivron puis la carotte. Les croques sont comme « oh là là, regarde, je n'aime pas les poivrons. » T'as-tu paniqué la fois que j'ai croqué dans un poivron, puis c'est un piment fort? Oui. Jésus. Tu pensais que c'était des poivrons? Bien, en fait, c'était… J'ai hâte qu'il avait fait un plateau de crudité, je n'en ai plus trop pourquoi, puis il en restait chez nous. Puis il était mélangé parmi des… Je pense qu'elle, elle ne savait pas, il y a eu un piment fort qui s'est mélangé dans son… On a fait la surpêche, c'est assez bizarre. Tu sais, tu le drones dans une surpêche, dans la trempette, puis là, tu croques puis tu fais « ah, 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 c'est pas ce que je m'attends. » Non, mais comme je mange beaucoup épicé dans la vie, fait que genre, c'était pas comme « ouh, ouh, ouh ». Oui, les deux, on a continué à en manger parce que, heureusement, les deux ont mangé épicé, mais ça aurait pu… Ah, c'était plus? Oui. C'est pas une crudité. Non, mais c'est quoi? Je n'ai pas fait que je mange un jalapin, non? Pour le pignon cru, ça va être quelque chose. Ah, là, là. Mais ouais, OK. Tu perds le compagnie, même dans ta cuisine, puis par rapport à l'alcool, tout ça. Puis même, mettons, si tu es tout ça… Très rarement ou, tu sais, involontairement. Non, mais tu sais, des fois, genre, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment mangé de la journée, je suis fatiguée, puis là, j'ai pris deux verres de vin. Puis d'habitude, c'est correct, mais là, tu perds le contrôle. Oui, oui, oui. Tu perds la carte. La carte. Ça m'est arrivé une fois, quand j'étais journaliste, de vraiment perdre la carte, puis j'ai tellement haït ça. Je suis comme « comment les gens font pour faire ça? » Oui, oui. Mais avec des collègues, Jean? Avec des collègues. C'était comme ma première expérience de couvrir du hockey à l'extérieur de Montréal. Puis là, c'était la finale de la Coupe Stanley, puis on était à Los Angeles. Il y avait comme… Top part! Ben oui, ben oui. Puis là, moi, j'étais jeune, j'essayais de faire mes preuves. Non, non, je travaillais genre 16 heures par jour, ça n'avait pas rapport. Tu sais, je n'avais pas bien mangé, je n'avais pas bien dormi, j'étais sur le décalage d'horaire. Puis là, je prends deux mojitos. Oh wow! Terminé. Terminé! Tu étais fâchée contre les mojitos? Ben un peu, parce que c'était comme le party de l'NHL, c'était bar open. Fait que tu sais, je ne sais pas, là, quand tu ne payes pas, on dirait que les serveurs sont comme, je ne calcule pas combien d'alcool je mets là-dedans. Oui, oui. À peu près, parce que anyway, ils ne payent pas, tu sais. Fait que là, c'était comme deux mojitos, puis tu sais, ils faisaient comme 30 degrés, tu sais, je les ai bu peut-être relativement rapidement, avec pas grand-chose dans l'estoba. T'as! Parouette, je l'ai échappé, je l'ai échappé, genre assise à côté de la bol de toilette endormie. Pour deux mojitos? Ah! Mais c'était sûrement deux mojitos trip, mettons, là, fait que c'est comme, t'as bananque, c'est ça. Non, mais je comprends, mais moi, je serais comme fâchée contre deux mojitos de m'avoir fait ça. Oui, ben oui. De m'avoir fait ça. Genre que mes collègues doivent, tu sais, embarquer dans un taxi avec moi, m'amener à la porte de ma chambre d'hôtel, puis que le lendemain, je ne puisse pas aller travailler, là, tu sais, que j'étais comme un moment encore, puis tout le monde était quand même, non, genre, on va y aller, nous, à la 72e pratique des Kings de Los Angeles. Là, ce qui va se passer, on va te prendre les notes. OK, mais il était super tout compréhensif, là, personne n'a fait comme... Non, c'est ça, personne n'a fait ça, mais c'est parce qu'après ça, ça te suit pendant six mois, là, t'es comme, eh, elle a échappé à elle, et puis là, t'es comme, hum, ça m'arrive, c'est la première, ça ne t'arrivera plus, c'est ça. Ça ne t'arrive jamais, puis là, les gens rient, puis t'es juste comme, pourquoi la plupart des gens, mettons, ils saoulent, ils versent sur le top, on n'en parle jamais, puis là, moi, ça arrive une fois, puis... C'est vraiment ça, c'est ça, c'est ça. C'est tout le temps un collègue qui a été comme, oui, genre, qui l'échappe, l'évendement, quand on va au karaoké, tu sais. C'est ça. Puis c'est normal, mais... Puis c'est normal, puis c'est... Oui, oui, oui. Oui, fait que ça, je ne veux pas que ça réarive du tout, du tout. OK. Je comprends. Mais tu pourrais-tu te souler dans un environnement contrôlé, tu sais, chez vous, avec des amis? Mais je n'aime pas ça. J'ai vraiment... Mais je ne sais pas si c'est juste relié au contrôle ou au fait que... Je n'aime pas ça avoir mal au cœur dans la vie, puis tu sais... Oui, oui. Ça a avoir mal en tête, là, je ne sais pas. Oui. Je suis comme power prévoyante. Si je sais que ça va faire que demain, je vais avoir une journée de masse, je ne le fais pas. Oui, oui, je comprends. Mais une fois avec Danaï, justement, mon amoureux, on se faisait des apéros sprit, parce qu'on était bien... On était comme... On aime les apéros sprit, c'est une soirée bien normale, pendant le temps des fêtes. Puis on a pris ça avec des pailles, ce que je ne suggère pas, parce qu'on dirait que ça rentre plus vite. Ben oui, oui, oui. Je ne sais pas ça avec une paille. Puis là, on en a bu genre un et demi, puis moi, au moment donné, j'ai fait... Hé, m'en allait me tente. Quoi? J'étais comme... On se regardait, on était comme... Non, on regardait Netflix, on n'est pas sur le party pantoute. On faisait juste siroter un apéros sprit. Puis là, tu as perdu le contrôle. Hangover. Voyons. Ben, ah! OK, oui. Fait que vraiment, vous avez une tolérance douteuse à l'alcool. C'est peut-être ça, en fait. Mais oui, savoir que je ne sais pas ce que je vais faire, puis je ne peux pas contrôler ce que je dis. J'aime pas ça. Mais, tu sais, je veux dire, un moment donné, Jess, elle t'a invitée chez eux, un party et tout. Ah, mais c'est vrai que tu posais beaucoup de questions, comme comment on va faire ça, qui amène quoi? C'est plus elle qui va faire ça que toi. Moi, je suis la personne en événement fière. OK, moi, je suis la personne qui va organiser la fête. Mais mettons, Jess, elle dit, venez chez nous. Oui. Personne ne fait rien. Puis, elle ne dit pas, comme, qu'est-ce qui se passe? Comment tu dis ça? Ah, OK, tu veux dire dans ce sens-là? Oui, oui, pas dans... Oui, juste, venez chez nous, je vous invite chez nous, 5 à 1, samedi soir. Ben, je vais être comme... Ah, nice! Mais je vais... Tu as posé mille questions, genre. Ben, aussi, je vois que la personne est en mode, genre, non, on ne pose pas de questions, personne n'amène rien. Je vais, je vais, comme, essayer de deviner qu'est-ce qui ferait plaisir à la personne, puis je vais y cuisiner quelque chose. Je ne peux pas... Ah, ça, c'est quelque chose. Je ne peux pas rien arriver. Je comprends. T'amènerais-tu ton maillot de bain parce qu'elle a une piscine, ton pyjama à cou? Je serais ce genre de personne. Ben, oui. Je suis comme power prévoyante et control freak, là. C'est comme un mix. Mais en même temps, je dis ça, puis ça m'engosse énormément, là. Est-ce qu'on rend... Genre... D'inviter des gens en leur disant pas quoi? Ben, moi, je serais angoissée, là, si tu me disais... Moi, il faut que tu m'expliques moindrement, là. OK. Je m'habille tout ça, je chope-tu ça, là. Tu sais, comme, genre, je m'habille comment? Il va y avoir combien de personnes? C'est quoi la vibe, là? Tu comprends? Parce que tu veux pas arriver. Tu sais, mettons, tu me dis que c'est un gros party. Puis je fais... Ah, ben, regarde, j'ai le goût de boire du gin à soir. On m'a amené une bouteille de gin, puis des toniques, mettons. Mais tu sais, tu veux pas faire ça, puis c'est un bataille, finalement. Tu comprends? Mais tu sais, genre, je veux savoir... Il y a des incommensés. C'est quoi la vibe, là? La phrase qu'ils me répètent le plus souvent, je pense, dans la vie, quand on va chez quelqu'un, mettons, c'est... Tu sais, qu'il va y avoir de la bouffe, là-bas, puis je suis comme... Je le sais pas. Je le sais pas, peut-être qu'ils ont pas pris... Tu sais, c'est comme, j'assume le pire des gens. Ça, c'est une affaire que je fais beaucoup aussi, là, mais... D'un coup, qu'ils ont pas de dessert. D'un coup, qu'ils ont un dessert, mais qu'ils ont pas de tirer à mes sous. Non, mais d'un coup, qu'ils ont pas de... C'est sûr. Oui, parce que ça, en fait, le monde, ils sont comme... Ah, regarde, venez chez nous, on va commander. T'es comme, OK, parfait, mais il y aura pas de dessert. C'est ça. Maintenant, un dessert. Tu comprends? Tu sais, des fois, t'es genre, hey, tu veux être la première qui suggère, hey, moi, j'ai une idée, je peux t'amener le dessert? Oui, parfait. Tu sais, comme, tu veux être sûr. Moi, j'ai peur que ça soit pas parfait. Oui. On dit, ah, le perfectionnisme, c'est comme le défaut qu'on dit dans nos entrevues de job, là, mais non, non, moi, c'est comme... C'est une maladie. Oui. Mais honnêtement, quand t'es venue chez nous, t'as amené des affaires, c'est genre, ça te dépassait la perfection, là. Oui, oui. Ça fait pas rapport, genre. Oui, oui, contrairement à ce que les autres avaient amené. Non, mais t'as... Tu sais, moi, en ai des savons, et ça a fait fureur. Oui. Ça se mangeait pas, mais ça a fait fureur. Mais je sais pas si c'est... J'en ai donné beaucoup. Oui, t'as perdu de l'argent, t'as, t'as. T'as perdu de l'argent, t'as, t'as. Mais je sais pas si c'est parce que, t'sais, ça allait être la première fois, mettons, que je vais chez vous, un peu la première fois qu'on se rencontrait. Oui. T'sais, t'sais, je sais pas, je voulais-tu, comme, faire une bonne impression. T'sais, là, c'est vraiment dans les sujets que je parle avec ma psy ces temps-ci, mais, comme, je veux vraiment... J'ai peur de... C'est une autre peur. J'ai peur... Je sais pas si j'ai peur de pas être une bonne personne ou j'ai peur que les gens pensent que je suis pas une bonne personne. Fait que je vais, comme, over the top pour que, comme, les gens soient convaincus. T'as peur d'être moi, dans le fond. Ah! Oh! C'est drôle! Pourquoi t'as-tu fait une bonne personne? Parce que, moi, je fais toujours dire, bien, souvent, où les gens vont le dire à Véro, comme, « Hey, je pensais que Jess, elle m'aimait pas. » T'sais, genre, j'ai la vibe de quelqu'un, on dirait qu'il juge tout le monde, alors c'est complètement faux, là. Mais je comprends que mon visage... Non, mais les gens vont chez vous une fois... T'oses d'affirmer ça? Oui. Non, mais dans le sens que j'aime généralement les gens. T'sais, il y a des gens que j'aime pas, comme tout le monde, là, mais, mettons, j'aime généralement les gens. C'est juste que si la personne m'aime pas, je suis comme, « Too bad for you. My goodness. N'arrange pas. Rien que je peux faire. » T'sais, tu comprends? Ouais. Mais, par contre, je donne toujours la chance à tout le monde, pis je suis contente de connaître tout le monde, là. T'sais, c'est pas vrai que je suis... Mais j'ai un naturel bête, fait que les gens vont penser que je les aime pas. D'emblée. Pis aussi, t'as pas d'amis. Mais là... T'es exactement, hein. Faut vrai, cette semaine, en plus, mon ami est venu, OK, chez nous. Pis là, le cinéma, elle était comme, « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Pis je fais, « Ah, j'étais avec mon ami. » Pis elle était comme, « C'est qui? » Pis là, je dis, « Mélanie. » Pis là, elle est comme, « T'as d'autres amis? » Pis j'étais comme, « Oui, Chris, c'est Véro qui passe cette histoire-humour-là. J'ai des amis. » Mais c'est vrai que des amis, en dehors de l'humour, quand on est là-dedans, c'est... C'est plus tough à garder. Plus tough à garder. Oui. On est comme obsédés par notre... Mais t'sais, on est tout le temps là-dedans, on se croise au temps, fait que ça devient nos amis. Pis ils ont des vies tellement différentes de la nôtre, dans le sens que, t'sais... Ils sont couchés à 9h-1, pis nous, on est comme, « I, c'est à cette heure-là que je commence mon spectacle. » C'est vrai, oui. C'est plus dur. Ah, oui. Pis ça t'est-tu déjà arrivé, mettons, que quelqu'un t'aime pas pour une raison que t'es comme, « Hey, je peux pas expliquer, pis t'as de la misère à passer par-dessus? » Quand même. C'est-tu... Moi, j'ai des haters sur les réseaux sociaux. Oh mon Dieu, t'en as tellement. Je sais pas, je pense qu'on en aurait tous si on... T'sais, mettons, si toi, tu te mettais à émettre des opinions sur les réseaux sociaux, les haters te trouveraient. T'sais, c'est pas parce que c'est toi, c'est juste parce que t'es une femme qui met une opinion, t'sais, mais... Ouais, je comprends. Mais ça, c'est... Je sais pas. Non, je pense que les haters, c'est une autre catégorie, parce que je peux rien faire pour eux autres. On les a échappés. Ces gens-là, s'ils prennent le temps de t'écrire, qu'ils t'haïssent, on les a échappés. On peut rien faire pour eux. T'sais, moi, j'haïs Richard Martineau, mettons. Ouais. Je vais pas y écrire, là, t'sais. Non, non, c'est correct, là, t'sais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas un sa vie pour faire la mienne. Mais quand même, moi, j'ai eu un gros... Ah, mais il faut être rempli de haine, là, t'sais, pour que... Mais il faut vraiment être pas bien dans son corps, là, pour, genre, écrire de la haine au monde des réseaux sociaux. Ça me fait capoter, là. Surtout, comme la dernière vague de hate que j'ai eue, mettons, c'était parce qu'il y a eu un portrait qui a été fait sur moi dans Le Devoir, où est-ce qu'il parlait surtout de mon show québécoise. Ouais, ouais, t'sais. Puis, dans tout... T'sais, si tu lis l'article, moi, je trouve que je suis hyper nuancée, OK? Mais le titre que c'est pas moi qui ai choisi, c'est peut-être même pas la journaliste qui a choisi, c'est peut-être juste la personne qui travaille au pupitre du Devoir. C'était « Québécoise, deux points, bienvenue aux Blancs ». C'était parti en cacahuètes. Ouais, je comprenais pas, là. Je comprenais pas. Puis, il était comme « Voyons donc, bien sûr que les Blancs, on peut être là, on est au Québec. » Ah, ben là. Ah, mon Dieu. Là, c'est parti, c'est comme « Vous, madame, vous êtes raciste, racisme anti-blanc, j'allais beaucoup, celle-là, là. Sexiste, j'allais aussi. C'est que c'est anti-femme, anti-homme. » Ouais, ouais. Mais c'est trompé. D'accord. Ça, j'allais beaucoup. Mais ça, on dirait que je... C'est comme... J'ai comme pas le choix d'apprendre à vivre avec. Je peux pas laisser ça m'affecter, tu sais. Mais des gens, mettons, que moi, j'aime, puis qu'ils m'aiment pas en retour, là. Pas des gars, ouais. C'est une autre affaire. Mais mettons, moi, j'avais des amis au secondaire de qui j'étais très proche. Puis, on est tous allés au même cégep. Puis, la première année de cégep, moi, j'ai poigné une claque en esti au cégep. Je sais pas vous autres, là. Moi, j'étais à la bolée au primaire, au secondaire, tout ça. Puis là, j'arrive au cégep, puis tout est vraiment plus difficile. Puis, c'est difficile d'avoir une bonne cotaire. Puis, tout le monde se crise la cotaire. Mais moi, j'avais décidé que c'était important, la cotaire. Moi, je trouvais ça important aussi. J'essaie travailler au McDo. Je parle au cégep, mais je comprends ce que vous me dites. Mais c'est comme... Je sais pas, c'est comme... T'es super bon, mettons, en français. Puis là, t'arrives dans des cours de littérature puis de poésie du 14e siècle. T'es comme... Ah, tabarnak! J'étais bonne, mais en français, puis je comprends pas encore la signification de la fenêtre dans ce poème. Tu sais, en tout cas, fait que j'ai poigné... Puis là, c'était comme difficile d'avoir... La seule manière d'avoir une bonne cotaire, c'était de travailler jour et nuit, d'étudier tout le temps. Moi, j'étudiais 100 % de mon âme. Fait que là, j'ai comme... J'avais moins de temps pour... Ses amis. Mes amis, tout ça. Puis là, à la fin de l'année, ils ont fait comme une intervention. Puis ils m'ont laissée. Ils m'ont crissée là. Quoi? Comme toutes mes amies du secondaire, d'un coup, ils t'ont exclue en te le disant. Comme si t'allais pas comprendre, juste. Ils m'ont dit comme là... Ils ont fait un moment où ils étaient tous ensemble pour te dire on veut plus te voir. Oui, bien, ils commençaient à organiser des affaires sans moi. Puis, tu sais, j'étais comme... Ah, mais tu sais, c'est vrai que je disais tellement souvent non qu'à un moment donné, ils se sont tannés. Puis c'est correct. Tu sais, quand les vacances arrivent, je vais les voir pendant les vacances. Puis là, dès que les vacances ont commencé, à un moment donné, ils sont comme... Là, on avait MSN dans ce temps-là. Puis là, ils étaient tous chez une des filles sur MSN. Puis là, ils me parlaient. Puis là, ils étaient comme toutes passives et agressives. J'étais genre là, les filles, on va s'assoir et on va jaser, tu sais. C'est comme OK, rendez-vous au parc qu'à telle heure, là, je me pointe au parc, mais c'était comme si je me pointais à l'abattoir. C'était comme... Tata, tata, tata. Vraiment, mitraillette. Puis moi, j'ai peur de la confrontation. Je suis incapable de répliquer quand on m'attaque. Fait que j'ai juste... Il n'y a aucun mot qui est sorti de ma bouche pendant une heure de eux qui me sortent des affaires. Oui. Qui sortent des affaires qui ne sont même pas tant vraies. De genre, tu nous négliges, je n'étais pas une bonne amie. Mais avant, tu ne le disais pas, il n'y a pas eu de genre... Il y a eu peut-être deux semaines avant, on se voit moins, puis j'explique, c'est vraiment rough le cégep, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai de la misère, je vais avoir des bonnes notes. J'étais comme, Chris, c'est mes amis, ils vont me comprendre. Deux semaines après, il était comme, non, t'es pas une bonne amie, c'est ça qu'on a décidé que t'étais. Puis les mots comme... C'est tellement violent pour rien. C'est extrêmement aidant. C'est peut-être de là que viennent certaines angoisses et peurs, mais je comprends d'avoir été publiquement exclu d'un groupe. Ça fait vraiment comportement primaire. Oui, vraiment, ça fait vraiment... On n'est plus ton amie. On a décidé, les trois, on a jasé à côté du ballon poire, puis on a dit qu'on t'aimait plus. Mais il était genre sept. Puis là, il me disait, mais quatre vérités, mais qui n'étaient pas des quatre vérités, mais j'étais vraiment une personne normale, comme je comprends que t'es fâchée, mais comme ça, c'est pas vrai, voici pourquoi je n'étais pas là. Mais il n'y a aucun son qui sortait de ma bouche. Oui, mais en même temps, c'est tellement surprenant, puis une espèce de situation où t'es pas préparée pour ça dans la vie. Mais non, la vibe, c'est pas la bonne vibe pour faire comme... Si ces filles-là, t'avais dit, « Non, on trouve ça dommage, on s'ennuie de toi », t'aurais peut-être fait, « Hey, vous avez raison, puis blablabla, mais là, c'est juste de la con. » T'es une espèce qui conne parce que t'es... Ça ne me tente pas de faire un bout de chemin avec vous autres, là. Visiblement, votre décision est déjà prise. Ça m'a comme vraiment surprise, puis heurtée, parce que j'étais comme, « OK, ces filles-là, je pensais qu'on allait être amies jusqu'à ce qu'on soit super vieilles. » T'es rire. J'étais comme toute perdue d'un coup. Mais avec du recul, je suis comme, « Ouais, c'est pas une mauvaise idée que je les ai perdus là, puis pas dans un moment important de ma vie, genre, plus tard. » Oui, parce que t'sais, on est au stégé, puis on est comme, « Ouh, grosse affaire, gros moment de vie, il faut que j'aille des bonnes notes. » Puis t'es comme, « Bien, c'est rien. » Oui, je me disais peut-être pas des temps à bonnes amies, au fond. S'il y a ta game de me faire ça, s'assurer avec moi, puis prendre... Parce que j'étais pas là pour elle, parce que j'étudiais, là. C'était pas comme si je m'étais fait une autre gang d'amis dans leur dos. Ils étaient pas plus là pour elle, clairement. Oui, puis t'aurais pas pu, parce que ta vie, elle continue dans ce chemin-là, dans le sens que t'as besoin d'avoir des amis qui comprennent tes priorités, et puis qu'on a, tu sais. Moi, c'est ça la qualité presque numéro un que je recherche de mes amis, justement. Puis c'est ça qui fait que je suis encore avec mes amis du secondaire, parce qu'elles comprennent 100 % que je peux pas être là tel soir ou que moi, les samedis soirs, c'est presque impossible. Tu sais, comme... Elles comprennent que c'est des brunchs, tu sais, comme son full, puis ils me disent jamais, jamais, « Ouais, ça fait longtemps que j'en ai... » Jamais, j'en suis tout le temps juste contente pour moi, puis genre... Fait que, mais si, mettons, j'avais des amis qui seraient comme, « Bien là, t'es pas une bonne amie, » j'aurais fait, « Ah, bien, crime, si tu penses que mon travail fait que je suis pas une bonne amie, c'est sûr que oui, on est mieux de couper les ponts à ce moment-là. » Je trouve que les gens ont la mémoire courte aussi, tu sais, dans les gens qui me disaient que j'étais pas une bonne amie, il y en a une que comme... J'avais passé, mettons, toute notre secondaire 5 à tous les jours, tous les jours. Elle était comme en... Elle avait des gros échoues familiales. Tous les jours, on se parlait au téléphone, puis des fois, c'était juste une heure de... Je l'écoutais pleurer, juste pas comme, « Je suis là, » tu sais. Oh my God. Tous les jours. Mais t'es pas une bonne amie parce que l'année d'après... Puis cette fille-là, t'es dans cette gang-là? Oui. Oh mon Dieu, fort que je suis là. Tu te dis, moi, je donne tellement ça à faire. Moi, je donne sans compter à mes amis, puis je donne tout le temps. Oui, t'es full. Oui, oui, c'est sûr, tu me sembles être full une bonne amie. Tu sais, on se connaît pas full, mais dans le sens que ce que tu décris, là, c'est... Ouais, c'est full. Fait que, ouais, fait que... Tabarnak. Fait que j'ai même pas pu... Tu sais, des fois, comme mettons, là, on a eu, je sais pas, il y a une couple d'années, c'était la réunion de 10 ans du secondaire. Puis j'ai comme poigné une attaque de panique en me disant, ils vont être là. Jusqu'à crée, j'avais genre... J'étais une grown-ass woman. Tu sais, c'est pas grave. Puis t'es calée? Je suis allée, puis finalement, la plupart n'étaient pas là. Mais comme la veille puis l'avant-vingt, on dirait que ça m'a remis dans cette émotion-là. Tu sais, j'étais passée à autre chose, moi, depuis 10 ans. Mais j'espère que c'est fait reportée. Puis finalement, il n'y en aura pas. Je pense qu'il y a 15 ans. Mais oui, je sais pas. Mais moi aussi, j'ai poigné de quoi. J'étais comme, ouh, je veux-tu revoir ce monde-là? J'étais comme... T'as-tu une si belle époque? Ouais. Tu sais, moi, j'ai été intimidée en secondaire 2. Mais après ça, tu restes 3 ans plus avec ces gens-là. Pourquoi? Comment? Tu sais, quand t'es adulte, quelqu'un t'intimide pas ou quelqu'un dit des affaires, tu l'enlèves de ta vie, tu lui parles. Mais là, t'es obligée. Des fois, tu te fais remettre dans la classe avec ces gens-là. Puis c'est parce qu'on dirait que la blessure reste au niveau que ça s'est passé. On dirait que tu retournes en secondaire 2. Tu sais, comme tu ressens la blessure comme quand tu le ressens en secondaire 2. Alors que là, mettons, adulte, quelqu'un est bitch avec tout et tu vas faire, je m'enlève, tu peux être dans la même pièce qu'elle. T'es comme, t'es crée. Genre, dans ta tête, on est capable d'être dans la même pièce maintenant avec des gens qu'on n'aime pas. Non, c'est ça. Mais je ne suis pas allée parce que c'est pas, ça va être les 15 ans en 2025, j'imagine, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça fait, tu sais, mettons, si t'es un peu connu, je ne sais pas, en 2025, qu'est-ce qui va se passer, mais ça va être bizarre de se pointer dans ta réunion. On convant-t'homme ce secondaire. On convant-homme puis que Rosalie vaille en cours maintenant. Là, les gens sont gentils avec tout d'un coup, mais ils t'ont boulillé. C'est ça, c'est ça, je n'ai pas envie. Je ne sais pas. On le voit souvent puis c'est comme le cliché d'infime ou de quoi dans ces réunions-là, la personne qui était full bully s'est rendue la personne vraiment loose. Elle est vraiment chicks. Oui. Ça arrive, j'ai dit. Elle est rendue vraiment chicks. Tout le monde est comme « Ah, c'est pas Nathalie? » Très, je sais quoi, le film « Schizord d'art » elle a trouvé. Oui, oui, vraiment, vraiment. Très années 90, le film. Mais il y avait une des filles qui était dans la gang puis que ce n'était pas tant mon amie proche-proche mais qui était dans cette gang-là puis que c'est à cause d'elle. C'est elle qui a comme tout monté tout le monde pour moi. souvent. Puis elle, elle a essayé de reprendre contact avec moi puis je disais « Qu'est-ce que tu fais? Bye, va-t'en. T'as comme gongé une année de ma vie. Bye. Non, non. Je n'ai jamais voulu y reparler mais je suis comme peut-être qu'adulte, je devrais. Puis ma pile, je suis comme t'es rendu ailleurs maintenant. Tu sais, c'est ça. Oui, oui, oui. Oh mon Dieu. T'as-tu des peurs niaiseuses? Parce que là, c'est très profond. Oui, c'est très profond. C'est un peu profond aussi mais moi, j'ai peur de mes rêves des fois. C'est ça, j'aime ça. Tu te réveilles puis ça fait aucun sens. Tu le sais rationnellement que dans ton rêve, à un moment donné, t'étais dans la cuisine puis tu t'es réveillée dans le bain puis après ça. C'est pas cohérent pas en tout. Non. Mais mettons, il est arrivé de quoi d'horrible dans le rêve, je me réveille puis je braille pendant une journée. Je suis comme j'ai peur. C'est-tu arrivé? C'est pas arrivé? Tu sais, moi, des fois, j'ai rêvé que ma mère était morte. Pour vrai, pendant deux jours chez papa. Isa, ça y est arrivé la semaine passée. Il a fallu qu'elle appelle sa mère le lendemain parce qu'elle était comme pas capable. Je savais qu'elle n'était pas morte mais je n'étais pas capable de... Puis j'étais genre wow! C'est comme un avant-goût de ça serait quoi si ça arrivait. C'est pas trippant. Moi aussi, il y a des trucs réalistes des fois puis ça me réveille dans un mood puis je suis comme... Tu sais, ça arrive un rêve Je me scanne des fois. Je me scanne pas dans la vie mais je me scanne dans mes rêves avec du monde. Puis là, le matin, je suis juste comme... Pourquoi je suis... Pourquoi je suis comme affectée par ça? Puis là, je me demande si c'est vrai ou pas vrai. On s'est-tu déjà chicané? Je suis-tu fâchée? On dirait que c'est quelque chose de vrai. Une de mes bonnes amies m'a écrit il y a deux semaines genre... J'ai rêvé qu'on s'était vraiment chicané. On est-tu correct? J'en suis comme oui, on est full correct. Toi, tu ne connais pas jamais dans la vraie vie. C'est vraiment... C'est bizarre. Pourquoi nos cerveaux nous font ça? Mais je pense... Ça me fâche. Même quand on est réveillé, des fois, je pense que notre cerveau, comment on dit ça? Il imagine le pire... Attends. Il projette le pire de ce que nous on s'imaginerait puis là, ça devient réel. Je ne sais pas, c'est comme, mettons sûrement qu'au fond de moi, une de mes pires peurs, c'est de perdre mes parents. Fait que là, dans ton inconscient, ça construit ça puis ça fait un rêve puis ça te met le film de quoi ça aurait l'air de l'écran. Puis t'es comme, pourquoi? Pourquoi? J'avais peur, je ne voulais pas le vivre. Oui, c'est ça. Fait que oui, mais tu sais, j'ai eu des passes quand j'étais jeune. Tu sais, moi, j'étais une petite enfant modèle. Mais des fois, je suis comme, aujourd'hui, je suis un peu fucky. Fait que sûrement que mon enfant, ce n'était pas si modèle que ça, mais à l'époque, je trouvais que j'avais une très belle enfance. C'était des parents aimants, des parents qui sont encore ensemble. J'avais tout ce que j'avais besoin dans la vie, tu sais, vraiment. Mais j'ai eu une phase où est-ce que, je pense que quand j'étais en sixième année, première année secondaire, où est-ce que chaque dimanche soir, je n'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars de mes parents mouraient dans un accident. Oh! J'étais comme, j'avais-tu pas envie d'aller à l'école? Tu sais, je me faisais-tu bully puis mon cerveau l'a comme oublié? Je m'en rappelle pour vrai pas. Ou c'est-tu que j'avais peur de l'école? C'est-tu que j'avais juste vraiment peur que mes parents y arrivent de quoi? Je ne sais pas. Mais le cerveau me trick souvent. Oui. Je ne suis pas officiellement diagnostiquée en anxiété, mais je pense que ça s'en vient. Je pense que ça s'en vient. Ah! Bienvenue dans ce grand club des gens anxieux, je pense. Oui. Mais oui. Ah, des rêves. Oui. Fait que des rêves. Mais quelque chose de niaiseux, niaiseux. J'ai-tu peur? J'ai peur de l'eau. Hein? J'ai peur de l'eau. À quel niveau? Mais comme, mettons, quand j'étais petite, sûrement que genre, tu sais, comme un enfant, là, tu te câlisses dans l'eau puis tu n'as pas peur genre de te noyer parce que tout le temps quelqu'un, tu sais, tu n'as pas cette insouciance-là. Puis là, en maternelle, à chaque mercredi, avec l'école, on allait à la piscine. Hum. Comme un presson dans l'eau, pas de problème. Et une fois, j'ai failli me noyer, terminé. Terminé. Ça fait, j'ai 32, fait que ça fait 27 ans, là. Oh! Wow! Tu n'es jamais retournée dans une piscine? Mais, tu sais, je veux dire, je suis retournée, mais il faut que je touche à terre. Je ne file pas bien pas toucher à terre. Je ne file pas bien quand, c'est ça, quand c'est cru. Je suis incapable de ne pas pincer mon nez. Je suis une grown-ass woman. Je pince mon nez avant de mettre ma tête dans l'eau. Parce qu'on dirait que je ne fais pas confiance au système. OK, mais tu la mets quand même dans l'eau. Oui, jamais dans... Ah, c'est ça, parce que j'écoutais, c'était dit dans un des podcasts où tu disais que Joanne... Oui, ma mère Joanne. Elle met sa tête dans l'eau. Oui, mais c'est tout un processus, là. Puis, elle a 58 ans, là, tu sais. Mais l'été passé, je n'avais jamais vu ma mère faire ça sauter dans la piscine. C'était beau. On a toutes sautées, toute la famille en même temps. Puis là, Jacques, il avait mis son sel, on a filmé ça. C'est très mignon. Oui. Tu sais, c'est... sport nautique. Oublie ça. Au Cégep, il y avait l'option aviron. Puis, j'étais comme intriguée. Puis, ça disait impossible de chavirer. Impossible de chavirer. Non, non, non. Non, mais je l'ai fait. Puis, c'est vrai que c'est quittement qu'on a chaviré en aviron. que tu allais dire on a chaviré. Non, non, ça. L'aviron, qui est le sport le plus random, pas tant accessible pour une fin de semaine. Non. C'est le seul sport que j'apprécie. Le kayak, là, c'est difficile, mais je le fais. Mais tout le processus d'embarquer dedans puis de débarquer. Puis là, tu sais, des fois, il y a deux pieds d'eau, mais je ne veux pas tomber dans l'eau. Je n'aime pas ça. J'aime mes cœurs. J'ai ici. Je n'aime pas ça. Puis, aller dans la plongée. J'ai failli me noyer une fois en plongée. T'es terminée. T'es terminée. Il y avait quelqu'un qui avait gossé avec mes bonbonnes pour que tu cales. Tu peux gosser avec la pression pour que tu cales plus. Il m'avait gossé puis j'essayais de remonter puis je n'étais pas capable puis j'ai paniqué. Bien, c'est sûr. Mais moi, ça me fait peur. Ça, je l'ai déjà parlé. C'est une de mes peurs. Moi, la plongée. Plongée, non. Sous l'eau. La plongée sous l'eau. Tu connais? Sous l'eau. Sous l'eau. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est en apnée, je peux le faire. Ça ne me dérange pas d'être dans l'âge de l'océan puis de faire ça. Surtir de ta tête. Oui. Mais de descendre puis de ne pas contrôler quand je peux remonter puis il faut que je fasse attention parce que mes oreilles vont exploser. Oui, c'est ça. Moi aussi, je suis comme non, je ne vivrai pas ça. Il faut regarder des vidéos. Oui. Il y a des beaux poissons sur vidéo. Non, mais en apnée, on en voit beaucoup. Tu sais, ça vaut. C'est correct. Le corail. Oui, oui, ça vaut. Mais ma cousine, en a fait, je pense qu'elle aime vraiment ça puis elle trouve ça beau puis j'imagine que c'est toute une expérience mais c'est qu'il faut que tu fasses un switch dans ton cerveau de comme je fais confiance à la personne qui est là, l'instructeur, l'instructrice. Elle a ma vie entre les mains mais j'y fais comme non, moi je suis comme non. Oui, mais c'est une perte de contrôle. Une perte de contrôle, c'est moi qui le vais contrôler. Moi aussi, dans le fond, je ne vais pas. J'aime mieux lire un bon livre. À ce moment-là. Sur la plage. Oui, sur la plage. C'est moins dangereux puis tout aussi relaxant. Mais non, mais je comprends, je comprends. Mais c'est une peur que je ne pense pas que je vais affronter un jour. Je ne sais pas. Non. Il y a des trucs comme ça que je pense à toi en plus, parce que souvent quand j'ai une peur, je me dis ça veut dire que je veux le faire. En tout cas, je fais que j'affronte mes peurs beaucoup dans la vie. Mais de plus en plus, il est passé dans ma tête puis je suis sûre que ça vient de toi puis je me dis, il y a des trucs que je ne suis pas obligée de faire. Non. Tu peux vivre ta vie sans faire de plonger. Il y a des trucs que je ne suis pas obligée de faire mais depuis que je suis jeune, je fais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'affaires. Puis mes parents me le disaient comme mon Dieu, tu veux tout faire, on dirait, tu sais. Comme je veux toucher à tout, je veux comprendre tout. Bien, c'est ça. Le fond marin, ça va aller. Le fond marin descend des raftings avec un petit casse. Moi, ça, tu ne me verras pas. Moi, ça, ça n'arrivera pas. Veille mourir. Moi, je suis persuadée que pendant, je vais être comme, bien, je l'ai fait mais j'ai eu peur tout le long. Ce n'est pas un moment que j'ai envie de revivre. Ça m'a coûté 84. Non. C'est ça. Tu sais, s'imposer de la peur, je suis comme, moi, j'ai assez d'imagination dans la vie pour que ça se passe tout seul dans ma tête. Je n'ai pas besoin de payer de l'argent. Je pense que ça me fait bien de les affronter. Justement, je suis moins dans ma tête. Je comprends peut-être. Mais mettons, les films d'heures, je ne comprends pas ça. Je n'en comprends pas ça. Mais moi, j'aime ça. Payer de la... Non. Non. Non, 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 non. Moi non plus, non. Ma vie va assez bien. La vie fait assez peur de même. Mais moi, on dirait qu'au contraire, je suis comme, ouh, j'ai peur pour d'autres choses et mes petits problèmes. Je suis comme, ouh, j'ai fait un saut. Oui. Je comprends. Non. Non, mais tu es comme, j'ai peur, mettons, de ne pas payer mon loyer. Puis là, je vais aller avoir, je vais me rajouter cette peur-là que, mettons, quelque chose sorte de ma boîte de toilette pendant que je t'assais. Oui. Ou qu'en plus que pendant que tu n'es pas capable de payer ton loyer, quelqu'un rentre pour essayer de te tuer. Une à la fois, c'est assez. Oui, c'est ça. Je comprends. Je comprends. Oh, mon Dieu. Oui, oui. Il y a plusieurs positions. As-tu peur de tes bébites, toi? Ah, tabac. Oui. Oui. Toutes. Tu sais, mettons, à part une fourmi, mais mettons, je n'ai pas de plaisir quand une fourmi me monte dessus, mais je... Tu sais, puis, je pense que c'est Suzy qui le dit dans un de ses numéros récemment, il me semble que je l'ai vue, puis Suzy Bouchard, excellente humoriste. Oui. Les araignées. Les bébites mangent pas gros. M'en caler, ce n'est pas ça, ma peur. C'est juste, tu me montres dessus, tu es dégueulasse, tu as plein de pâtes. Tu vas peut-être me donner une maladie. Je ne sais pas c'est quoi tes intentions, maintenant. Mais c'est pas ça que tu vas marcher dessus, moi non plus. Non. Mais une araignée, ça devient, je perds tout contre eux, je suis complètement irrationnelle. Je suis comme, non, elle va me manger. Mais je pense que je l'ai déjà dit, mais ce que je me suis rendu compte, c'est des insectes à terre, ça va. Mais des insectes qui dépassent le niveau de ma tête, je comprends. Ou sur moi, je comprends. Non. Mais comme s'ils sont au plafond, ils saillent toutes, là. Non, mais par terre, dans mon appartement, c'est drôle. Je comprends. Non, mais par terre, à l'intérieur, c'est non aussi. À l'intérieur, c'est non. Mais OK, une affaire, c'est arrivé hier, je suis revenue chez nous, puis là, j'étais partie deux jours. Puis, j'arrive, ok, je m'en vais à la salle de bain, après ça, je retourne dans mon passage, puis là, je vois, il y a genre une grosse araignée, mais écrasée. Puis là, je suis comme, hein? T'as pilé dessus, ça m'en rende compte. J'ai-tu pilé dessus, ça m'en rende compte, ou c'est mes chats? Tu sais, qui... Qui aurait pilé dessus, c'est sûr. Ou c'est Lady. Lady qui s'est couchée dessus. C'est sûr que c'est Lady. Avec sa grosse pedale. Parce que là, j'étais là, je peux... J'aimais mieux penser que c'était mes chats qui l'avaient tapoté que moi qui l'ai pilé dessus. T'as-tu vérifié en dessous de ton pied? Non. Je pensais, j'aimais mieux vivre dans le... S'il restait une page, dans le déni. Mais elle était dégueulasse, tu sais. Elle était dégueulasse. Puis là, j'ai essayé de la prendre avec le balai, et elle s'est collée là. Tu sais, c'est sûr que j'ai pilé dessus. Oui, oui. C'était un bon... Ou c'est Lady qui s'est couchée. Ou c'est sûr que c'est Lady qui a roulé dessus. Roulait, là. Puis là, j'étais là, ah, mais je suis contente qu'elle soit morte. Parce que j'étais comme elle est laide, là. Tu sais, c'était la première grosse amelie qui était dans mon appart. Puis là, après ça, je me suis dit, il y en a sûrement d'autres. Oui, moi, j'ai une couple de perçoreilles qui rentrent chez nous, puis c'est dégueulasse. Mais on dirait qu'en plus, un perçoreille, c'est comme trop gros pour vouloir... Oui, puis ça se faufile vite. Non. Là, j'ai lu comme comment... Puis là, ils disent comme mettre des huiles essentielles. Oui. J'en ai plein. Puis moi, c'est toutes des huiles essentielles que j'ai hâte sentir, que le tabarnak. Fait que je suis comme, est-ce que j'endure les perçoreilles dans mon sous-sol ou l'odeur de lavande? T'aimes pas la lavande? Ils demandent eucalyptus, lavande, menthe poivrée. Lavande, je commence, ça m'habitue un peu, mais c'est vraiment pas une odeur que j'aime. Ah oui, hein? Non. J'aime pas ça. Ça me relaxe pas, moi, ça m'agresse. Mais j'aime pas beaucoup... Attends, j'aime pas beaucoup les odeurs d'avance. C'est comme le parfum, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ça te toigne physiquement? En fait, je pense que j'aime pas ça quand ça sent pas ce que c'est supposé sentir. Je sais pas si je comprends. T'sais comme, mettons, ma blonde, elle va mettre du parfum, je suis comme, ça sent bon, mais ça sent pas humain. Genre, je comprends pas pourquoi tu sens ça. Je suis pas capable d'identifier ce que tu sens. Mais si t'avais un bouquet de lavande, ça serait correct? Ouais. Les flots d'or des fleurs, ça va. Ok, je comprends. Ouais. Mais t'sais comme, mettons, ma mère chez nous, elle avait beaucoup, beaucoup de branches et glides. Il y avait beaucoup de ça. Parce que, ouais, elle avait des gros chiens et tout. pis elle voulait pas que ça sente le chien pis je comprends, mais j'étais comme, mes cheveux sentent la cannelle en ce moment. T'sais comme, je... Oh! C'est tellement important. Oui. Ou t'sais comme, mettons, au soupe, pis mettons, Isa, des fois, elle avait allumé des chandelles parfumées pis je suis comme, non. Ça peut pas sentir comme la vanille ou les fleurs en même temps qu'on mange. T'sais comme, si je mange, il faut que ça sente la bouffe. T'sais comme, j'ai beaucoup de... J'aime pas ça quand ça sent. J'adore que t'es rigide avec les odeurs. J'aime ça que ça sent. T'sais comme, j'aime ça rentrer chez quelqu'un pis ça sent chez eux. Ouais. Pas genre les branches églides. Moi, ça sent beaucoup de choses chez mes parents. Mettons, t'sais, ma mère, elle aime ça, les chandelles pis les affaires églides pis les poux-poux pis tout ça. Pis on dirait que, t'sais, moi, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 28 ans. Fait que, t'sais, c'était une habitude pour moi dans mon nez, ces odeurs-là. Pis là, quand j'y retourne maintenant, ça m'agresse. C'est ça. J'suis pière de respirer. Parce que ça fait tellement longtemps que j'en mets pas chez nous. Je danaye, les odeurs aussi. Fait qu'on n'en met jamais. Il aime pas les huiles essentielles, Danaye? Il aime les huiles. C'est la seule affaire. Les huiles essentielles sont de diffusant. C'est ça qu'on a dit que c'est ça qu'il y avait. Mais mettons, moi, j'ai porté... Danaye Beaulieu. Danaye Beaulieu. C'est l'humoriste. D'accord. Mais, mettons, moi, j'ai toujours eu du parfum dans la vie parce que ma mère se parfume. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai toujours eu. Puis Danaye, elle aime pas ça. Fait que, mettons, je fais pas exprès pour l'emprisonner. J'en mets pas quand j'étais avec lui. toi, c'est l'humoriste. Pour vrai, j'en mets quand il est pas là puis qu'on va pas se voir dans la journée au complet. Je veux pas l'agresser. Puis, quand j'en remets, des fois, je suis comme, OK, là, je comprends. Mettons, j'ai eu la COVID il y a trois semaines. Puis, ça me pogne dans les poumons. Oui. Puis là, c'est comme, elle aimerait tellement ça que je mets le parfum. Elle, elle adore ça. Tu comprends? Puis, je suis comme, je pourrais pas faire cet effort pour toi. Je suis vraiment désolée. Je vais être tout le long en train de faire, ah, pourquoi je chante ça? Tu sais, Isa, des fois, elle oublie. Là, elle fait plus. Est-ce qu'il y a le monde quand tu dis ça, ils disent, parce que t'as pas trouvé ton parfum. Parce que ton parfum, tu le sentirais pas. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça me tente pas de dépenser cet argent-là. Puis, ça me tente pas de dépenser 87$ pour sentir quelque chose. Non. Fait que, genre, mais Isa, au début, elle faisait ça. Mettons, elle se mettait du parfum avant d'aller travailler comme cinq minutes. Puis après ça, elle venait me donner un bec, puis moi, je dormais. Puis, genre, je me désabriais violemment. Genre, parce qu'elle s'avait mis son parfum sur les couvertes. Tu sais, je dors, puis je suis comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Genre, c'est un peu dramatique. Mais je dormais, genre, mais c'est comme ça m'agresse même en dormant. Genre, c'est vraiment… je suis super sensible à ça. Ma mère, elle en met beaucoup, puis elle a beaucoup de sortes de parfums, fait que c'est jamais la même odeur. Fait que ça sent beaucoup. C'est un peu déstabilisé. Oui. Mais quand elle vient chez nous, puis là, elle dort, mettons, puis le matin, elle en met, puis, genre, on dirait qu'elle part, puis ça sent encore. C'est ça. C'est fou. Moi, ça ne m'a jamais dérangée avant de quitter chez mes parents. Oui, avant de perdre l'habitude. Parce qu'avant, c'était tout le temps dans mon nez. Tu sais, un moment donné, j'ai mis un petit foulard, puis j'étais comme « Ça sent parfait. » Oui, oui, oui. J'étais pas capable d'oublier. Moi aussi, ma soeur, Isa l'a déjà prêté un de mes cotons ouattés genre à sa soeur. Puis après ça, puis j'étais comme « Ça sent juste le parfum. » Puis j'étais comme « Je peux pas, je peux pas. » Elle était comme « Nélil, on était quelque part, puis il y avait ça dans son char. » Puis j'étais comme « Je peux pas le mettre, ça sent pas moi. » Puis j'étais comme « Voyons, Christ. » Ça sent quelque chose. Quand je suis jeune, je trouvais que ma mère, elle ne mettait pas de parfum au départ, puis je trouvais que ça sentait bon. J'aimais son odeur à ma mère, mettons. Puis là, à un moment donné, elle a commencé à mettre des parfums ivre-rochers, puis j'étais comme « Pourquoi ça sent le sapin? » Je comprenais pas. Je me rappelle que ça me choquait, puis c'était genre « Ah, je voulais pas qu'elle me prenne dans ses bras. » Ça commençait jeune. J'aimais ça quand ça sentait elle, mais pas un parfum que mille autres madames peuvent mettre. Non. Bon, c'est très mignon. C'est ça. J'aime pas les odeurs fake. Fait qu'on est parti de ça. Je sais pas. En tout cas, parce que les huiles sont essentielles pour éloigner les perserelles. Oui, les perserelles chez nous, mais j'attends. Tu mets pas du parfum aux perserelles. Du parfum aux perserelles tout le tour de la maison. Là, c'est Jess qui va sortir de chez elle. Oui, je suis devenue la maison des perserelles. Mais parlons de bébites, là. Oui. Mettons, moi, j'haïs les bébites, donc, tu étais sûre que j'allais pas aimer le camping, mettons. Moi, je le savais pas. Je l'ai essayé, je le savais en estime. Parce que t'es entourée de bébites constamment, puis des bébites, ça peut rendre... C'est quand même étanche une tante, mais des fois... Oui, oui. Mais moi, mettons, tu me l'as conté, ça, j'ai pris ma retraite. Je l'ai essayé deux étés. Ah, mais t'as beaucoup essayé, là. C'est terminé. Puis c'est pas parce que je dors pas confortablement, c'est vraiment les bébites qui m'éclarent. Puis, pas pouvoir faire caca tranquille. Alors, je suis très arme, tout ça. C'est ça qui arrive quand t'as un bidet chez vous. Oui, oui. Tu deviens coquette du pétule. Je me souviens pas, c'est qui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit merci d'avoir défendu le camping. Un moment donné, on en a parlé. Puis il y a du monde qui était contre le camping. Je n'en ai pas pu qui l'inviter. Puis moi, j'ai défendu un peu le camping. Il y a quelqu'un qui m'a dit merci de l'avoir défendu. Parce que c'est vraiment un monde oppressé, le camping. Oui, oui. Ils ont besoin. D'accord. Ils ont besoin. Je n'en ai pas une couche. Il y avait plein de bébites partout, mais je suis comme au moins dans la tente. On est protégé. Je rentre vite. Si je dézippe, je rezippe, je dis à Danai, tu ne laisses pas le zip ouvert plus qu'une fraction de seconde sinon je te gousse. Oui. Bon. Puis là, on avait une barre, une barre en tout cas pour la pluie au-dessus de nous. Puis là aussi, ça s'accumule des bébites des fois. Tu te lèves le matin puis ça peut tomber sur ta tête. Moi, quand je sors de la tente le matin, je saute hors de la tente. Je ne suis pas comme en train. Je saute parce que je veux éviter que des choses me tombent sur la tête. Oui. Et après ça, je ferme vite puis je cours. Puis je m'en vais. Et là, le soir, quand on revient à notre tente parce qu'on passe la journée à se promener puis on revient le soir pour se coucher, je me rends compte qu'il y a ça d'ouvert de la tente parce que moi, je veux faire vite, je veux me faire toucher par des débiles. C'est toi qui as mal fermé la tente alors que tu gossais d'anaïe pour ne pas. Et là, je suis comme... Incroyable. Je ne peux pas être si mal chanceuse que ça. C'est sûr que... Il y a 800 coulèves dans ta tente. On rentre puis il y a au moins 3-4 araignées qu'on se fait tout de suite puis moi, je suis comme... Je vais dormir dans la voiture. Puis il est comme... Je vais les tuer. Il fait genre avec sa main de même puis il est tué tout. Puis je suis comme... deuxièmement, je suis comme... Non, non, mais c'est sûr qu'il y en a plus. Oui, dans les couvertes. Il faut tout inspecter. On a tout inspecté. Il y en a tué une couple puis là, je suis restée dans la tente mais je n'ai pas dormi. J'ai dormi genre demain. J'étais comme impossible que je pourrais... Dans tes oreilles. Oui, oui. Être confortable et m'endormir paisiblement en sachant qu'il y a peut-être des choses qui vont me montrer... Dans tes cheveux. Impossible. Impossible, impossible. Puis là, après ça, moi, je suis allée dans une retraite en nature. Ça aussi, il faut arrêter ça, la gang. Une retraite en nature avec la job. Non. Non. C'est ça, c'est ça. Non. Je ne savais pas... À moins que ça soit full des petites auberges cute avec des portes puis des fenêtres, d'accord. Ou que tout le monde soit volontaire, mettons. C'est ça, mais moi, ce n'est pas imposé. On avait deux retraites en nature cet été-là avec la main de job. Oh oui. La première, comme des petites chambres individuelles, un petit lit simple, toute cute, propre, propre, propre. Une salle de bain commune, mais super propre. Pas de problème. Je suis comme d'accord. Deuxième retraite en nature arrive, je suis comme, ça va être au même endroit. La veille, genre, ils sont comme... Ouais, fait qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui va passer chez vous parce qu'ils ont un gros camion, on va aller chercher les sacs de camping. Je suis comme, les sacs de couchage. Je suis comme, quoi? Attends, quoi? Pardon? Non, je ne suis pas à la même place parce que... ils t'annoncent ça. ils m'annoncent ça. Que tu dors dans un sac de camping qui n'est pas le tien, en plus. Non, mais là, je pouvais te fournir le mien, mais je ne comprends pas pourquoi il faut que je donne mon sac de couchage si on a des petites chambres. Non, non, c'est ça, là, on dort dans des tentes prospecteurs. Je n'avais jamais entendu ce mot-là, j'ai googlé. Terrifiant. Terrifiant, c'est comme des tentes de militaires. Oh, mon gars. ça ne me dérange pas de dormir dans la sueur de l'autre. Mais là, ce n'est même pas une tente avec un zip, comprends-tu? C'est juste une structure puis une toile très bien tirée, en genre de cuirette, je ne sais pas trop, mais que comme... Ça s'attache avec une corde, ça fait une boucle. Mais les bibites peuvent passer partout! Non, 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 non. C'est sûr, vous miaisez. Non. Puis on allait être là cinq jours, là. Hein? Moi, j'arrive le premier jour puis en plus, il faisait une humusité. T'es allée? Incroyable, mais je n'ai pas le choix. Une humidité... Comment pas le choix? Incontrôlable. Incontrôlable. Je n'arrive pas bien. De quoi? Je vois où est-ce qu'on va dormir. Je n'étais même pas à l'aise de mettre mon sac. Cinq jours! Puis comme ma collègue, tu sais, moi, j'étais dans le département des com, le marketing. Puis ma collègue avec qui je travaillais puis on était proches, on dormait comme une en face de l'autre puis les deux, on était terrifiées, mais elle était vraiment en mode, je vais mettre mon sac de couchage demain, même si je vais dormir. Mais il faisait pour vrai, j'exagère, il devait faire 40 degrés avec l'humidité. Puis c'est dégueulasse. Mon sac de couchage est chaud, là. Puis c'est quoi la douche? C'est quoi les installations sanitaires? C'était les douches de camping. C'était les douches de camping. Pour vrai, j'avais les douches. Non, derrière, t'as parlé des douches extérieures, j'aurais quitté. Non, non, mais... Tout était wrong, mais les douches de camping étaient moins... L'affaire a moins pire. L'attente prospecteur, je t'ai dit, je vais prendre ma douche justement. Tout le monde est comme, on va prendre notre douche demain matin. Moi, je suis comme, je peux pas dormir dans ma soeur. Il fait 40 degrés dehors. Faut que je prenne une douche. Je prends une douche, je reviens toute seule, dans le noir, à l'attente, où est-ce que toutes les filles... On était comme 4-5 filles dans la tente. Puis là, je vois que ma collègue, elle a comme sa petite lampe de poche, puis elle est pas encore couchée. Je suis comme, ah, tu m'attendais, elle est comme, oui. Maintenant, je veux juste te dire quelque chose, puis panique pas. Oh là 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 là! Les autres filles étaient couchées paisiblement, il y avait juste moi puis elle qui était encore réveillée, fait qu'elle voulait pas faire trop de bruit. Elle était comme, je vais te dire quelque chose. Fait pas trop de bruit, les filles dorment, on se réveille tôt demain. Ça va bien aller, OK? Puis là, elle prend juste sa lampe de poche, puis elle éclaire le toit. Il y avait une araignée grosse de même. Dans la tente! Dans la tente! Oh là 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 là! J'ai empêché, j'ai crié, puis elle était comme, j'étais comme en collie, c'est-tu? Ah, ça existe, c'est des grosses de même! Il était dégueulasse, puis on était dans le nord, dans les Laurentides creux là, puis dans le bois là, à côté, puis les tentes, c'est ça là, c'est comme, ils finissent à deux pouces du sol, fait que dans le deux pouces, c'est sûr, ça rentre ces affaires-là là. Ah, j'étais genre, je pourrais pas, j'ai pas dormi de la nuit parce qu'il faisait chaud dégueulasse, fait que j'étais comme tiraillée en honte. Parce que j'ai essayé de la tuer, j'ai essayé de la pousser, j'ai essayé, on n'a pas réussi là. J'ai tout essayé, puis c'est trop haut. C'était trop haut. T'as pas une polle! Elle est au-dessus! Mais non, mais c'est ça, j'ai essayé de la pousser sans qu'elle me tombe dans les cheveux, tu sais. En tout cas, fait que là, j'ai l'ai poussée, puis à un moment donné, elle a comme disparu, on ne savait pas été où. Là, mon amie était quand même... Mais au moins, on sait qu'il peut pas nous tuer. Mais non, mais moi, c'est ça, ça m'appelisse pas, cette information-là. C'est ça, ils fournissent d'emblée une espèce de filet qui est autour de ton lit, tu sais. Ah oui, OK. Fait que genre, c'est hermétique, il n'y a pas de bibitte qui peut rentrer, mais il y a des bibitte dans la pièce, tu sais. Puis genre, pas loin, il y avait, tu sais, pas loin que le lit de l'autre personne, il y avait une grosse araignée, mais qui a du orange dessus. Fait que d'après moi, elle était pas fine, cette araignée-là. Puis une chance, j'y bu beaucoup, sinon j'aurais pas dormi, tu vois. Puis j'en reviens pas d'être rentrée là-dedans. À l'aise. À l'aise. Mais c'est ça, c'était beaucoup d'alcool. C'est ça le truc. Mais comme ça, c'est quoi, ce petit rapport? À un moment donné, cette même soirée-là, j'ai senti quelque chose sur mon épaule. J'ai regardé, puis il y avait juste comme du jaune puis du orange. Puis je suis sûre que c'était une araignée qui pouvait me faire mal. Puis j'étais tellement saûle, j'ai juste fait pas. Wow, l'alcool t'a sauvé. Oui, je pense que oui. Elle était en train de me tuer par l'épaule. Non, elle était en train de me tuer. C'est défrissante. C'est dégueulasse. Je suis pas bien. J'avais 19 ans, puis... Ben oui, je comprends. Imagine, tu meurs, parce que t'es saûle, t'as mal fermé ton filet. Une araignée orange qui paralyse. Noir avec du orange. Dégulasse. Je n'avais pas Internet dans ce temps-là pour googler les araignées tueuses. Là, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a pas de corrélation entre travailler en com et aller tout le monde ensemble dormir en mode survie dans un bois, dans les Laurentides. On peut-tu juste avoir cinq jours, un buffet avec de la bonne nourriture pour le même prix puis on socialise tout le monde. On peut-tu jouer au Monopoly quand on est ici? Oui. Retourner coucher chez nous. Quand je n'arrivais pas à dormir, je me suis levée à un moment donné parce qu'on n'avait évidemment pas de réseau autour de la tente. Je ne pouvais pas rien googler. Il fallait marcher un bon kilomètre, un kilomètre peut-être et demi pour arriver au bloc sanitaire puis à où est-ce qu'il y avait du Wi-Fi. Puis là, je marchais dans le noir puis j'aurais pu aussi me faire attaquer par un animal sauvage. Je ne sais pas. Sûrement. J'étais toute seule puis il était comme minuit passée. puis j'étais vraiment en mode, je me rappelles-tu assez bien est où la route principale pour aller faire du pousse jusqu'à Montréal? Oui. Il y reste cinq jours. Appeler un taxi. C'est tellement toi! Il y reste cinq jours. Moi, c'est sûr, c'est ça, j'aurais fait probablement, j'aurais pris mon coeur de crédit, je serais allant à l'hôtel nearby. Puis je serais revenue aux petites heures du matin tous les soirs, tous les matins, je veux dire, me coucher dans le milieu et faire comme « Oh là là! » C'est ça, j'aurais sûrement fait ça. J'aurais dû pourrir avec du recul. J'avais d'hôme, genre plus jamais. Mais non, t'étais-tu payée pour faire ça? Mais j'étais payée comme mon 9 à 5 habituel, tu sais, j'étais pas payée d'extra. C'est inaccessible! Mais qu'est-ce que vous faisiez? Mais c'est parce que moi, je travaillais pour l'organisme pour trois points qui coachent des coachs sportifs à être des meilleurs, pour que les athlètes soient bons sur le terrain et aussi dans la vie, qu'ils soient des bonnes personnes. Oui, oui, je cherche encore le... C'est Fabrice Ville, l'insticateur, peut-être que vous l'avez dit. Je cherche le lien avec les tentes. À chaque saison, on a une nouvelle cohorte de coachs qu'on accompagne et pour lancer la cohorte, on amenait tous les coachs en nature pour créer des liens, faire du kayak. C'est marrant. Puis pourquoi maintenant l'équipe de communication? Mais moi, j'étais là pour documenter les affaires, faire des stories, des posts. Tu comprends, il fallait quand même que je sois là, tu sais. Mais plus jamais. Comme j'ai vraiment pensé quitté, tu sais. J'étais comme, je ne peux pas. Il n'y avait pas de chalet, il y avait juste ces installations-là. Il y avait comme une cafétéria qui était fermée et tout, puis j'étais comme, je vais aller dormir sur les tables de la cafétéria, m'en coller. Tout le monde m'a dit, non, il y a des araignées là aussi. Table? Mais c'est sûr. Si j'étais venue avec ma voiture, j'aurais dormi dans l'auto. Oui, oui, oui. quelqu'un aurait dit, non, il y a des araignées là aussi. Mais là, non. Quand je suis revenue à Montréal, pour vrai, je voyais mon... Moi, j'aime tellement Montréal. Moi, je suis une fille de ville, si les gens ne l'ont pas compris. J'aime mon appartement, je me trouve chanceuse d'habiter où j'habite. Proche d'un métro, c'est propre, c'est neuf, ça ne grince pas, tout est parfait. Je suis arrivée dans mon appart, j'embrassais les portes, j'embrassais les cartes de porte. C'est trop beau. Ça devait être un beau moment. Pourquoi pas plus de portes? Ça a l'absence. Pourquoi on n'abresse pas plus de portes? Ben oui, dans cinq jours de temps que tes collègues des araignées, tu vas arriver chez vous et tu vas être comme c'est con des portes finalement. Oui, oui, oui. L'intimité. J'ai peur des bébés de la naine. Tabarnak. J'ai tout aimé de ça. Merci beaucoup, Emna, d'être venu au podcast. Merci à vous. T'es vraiment le fun. T'es très thérapeutique. Oui. Ah, cool. Tant mieux. Ben oui. Est-ce que t'as des trucs à ploguer? Non, je trouve que le milieu de l'humour, ça a été rough pour les femmes. Fait que je prends une petite pause. Je prends une petite pause dans les prochaines semaines. Ben, tu sais, c'est les vacances. Oui, oui, c'est sûr, on est au mois d'août. Mais le chaud qui s'en venait, fait que je vais travailler sur le tournoi de tennis qui se passe à Montréal à chaque été, au mois d'août. Je vais faire des petites capsules vidéo journalistico-comiques. C'est bien cool. Puis après ça, on verra en septembre ce que l'avenir nous réserve. Ça me tente encore d'être humoriste. Je comprends. Ça me tente encore, mais j'ai besoin d'une pause. Je t'en ferais à le faire mon deuil. Je serais de retour, mais comme, mon dirie, je me suis... Oui, oui, je t'ai un peu dégoûtée. Mon dirie, moi aussi, je prends une pause. Elle aussi, elle prend une pause. Maintenant, il faut prendre des pauses. Il faut prendre des pauses. Il faut prendre des pauses. Des morts dans des loges puis des vieux dans des parcs. On a besoin d'une pause. Oui, absolument. Il faut, absolument. abonnez-vous à notre Patreon ainsi qu'à la page YouTube ou toutes les plateformes que vous écoutez. Le podcast est full important pour nous puis ça nous aide full. N'hésitez pas à commenter. Oui, oui, oui. Commentez votre bibitte que vous aimez le moins. Oui, s'il vous plaît. Absolument. S'il vous plaît. Yes. Yes. C'est notre preuve pour voir si vous avez écouté jusqu'à la fin. Merci. Bye bye, bonne journée. Nous tenons à remercier Eric Preach pour le studio, Jean-Philippe Jérôme à la technique, Émilie Lapointe pour la photographie, Noémie Beaulac à la coordination et Sam Boisvert pour la musique. Abonnez-vous à notre Patreon s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada